Le parallèle est incroyable. Incroyable. Et il nous a fait un cheminement, Vincent. Et j'ai dit, mais comment à un moment donné, ça peut te traverser l'esprit ? Je suis mis devant le public et j'ai fait, ah, tout le public. On a vécu un moment, je ne revivrai plus. Ça, c'est pas possible. J'espère que tout ce que je fais, tout le temps que je passe et tout, je le regretterai pas. C'est le seul truc que je me dis des fois, tu vois. Clément Marcoux, ça dit quoi ? Ça dit que je suis KO Baki, il m'a épuisé. Ah oui, il t'a tué. Il m'a épuisé. Il t'a fumé. Oui, il m'épuise, le petit. Ça fait plaisir que tu sois là, franchement. Écoute, il faut que tu sois à Dubaï pour qu'on se voit, t'imagines ? Tu vois. La vie, elle est incroyable, en vrai. Le plus important, c'est qu'on se retrouve. Le plus important, c'est qu'on se retrouve. Et je me suis fait spammer, je te jure, de messages de mecs qui m'ont dit, écoute, il y a Clément Marcoux qui est à Dubaï. Est-ce que tu connais Clément Marcoux ? Je leur ai dit, les gars, respectez-moi. Comment ça, est-ce que je connais Clément, tu vois ? Et je leur ai dit, ouais, je vais essayer de le capter. Mais je pense qu'il est busy parce qu'il est avec Baki, il était avec Baki, tu vas nous en dire plus. Et je me suis dit, je ne peux pas habiter à Dubaï. Clément, il est là, il se tend, je ne sais pas combien de temps. Et je ne le capte pas, donc c'est vrai. Tu m'as fait découvrir une adresse exceptionnelle. Ouais, je t'ai mis bien, comme on dit, mais c'est un plaisir. Franchement, je suis trop content de te voir. C'est réciproque. Merci d'avoir accepté. Tu n'as pas bégayé, comme on dit, tu vois. Je t'ai dit, Clément, est-ce qu'on se voit ? Oui. Est-ce que tu es chaud, on fait un podcast ? Oui. Et je sais que ça va être un banger, de toute façon. On est super. Parce que tu es tellement pertinent, passionné et passionnant. En fait, tu es passionnant parce que tu es passionné, je pense. Et voilà, donc écoute, je vais te présenter un petit peu. Et puis après, on va développer. Donc Clément Marcoux, ancien combattant de MMA, de boxe, de grappling JGB, coach de MMA, préparateur physique, universitaire. Donc avec la casquette universitaire, c'est encore autre chose que simple préparateur physique. Tu nous en diras plus. Selon moi, pédagogue hors pair. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a faire passer un message et il y a le faire passer comme toi, tu le fais. Et ça fait les résultats qui sont les tiens aujourd'hui, je pense. Tu as été aussi, je ne sais pas exactement si tu es encore gérant de restaurant. Ah, c'était à l'époque. Voilà, c'était à l'époque, mais bon, j'ai creusé un petit peu. Tu es YouTuber, tout simplement, aussi. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est lié au reste. Et tu es un mec du Sud. Et ça aussi, c'est une casquette pour moi, tu vois. Tu as l'accent du Sud, ça chante, ça vit, quoi, tu vois. Voilà. Donc si on résume tout ça, je pense que ce qui t'amène à Dubaï en ce moment, aujourd'hui, c'est plus la casquette de préparateur physique. Tu me dis si je me trompe ? Oui, et plus de... En fait, on m'a sollicité, ça fait quelques mois, qu'il y a des entrepreneurs que je connais depuis des années, qui aimait mon approche systémique, en fait, de la performance sportive et qui voulait que je transfère au monde de l'entreprise. OK. Donc il voulait que je fasse du consulting, en fait, auprès d'autres entrepreneurs. Et du coup, ça fait des mois et des mois que je repousse. Et il y a 18 mois, déjà, j'avais fait une story, j'avais dit, bon, je dois me rendre à Dubaï, etc. Parce que ça m'en valait bien. Et finalement, je me suis retrouvé, j'ai dit, 18 mois après, il m'a dit, écoute, tu viens ou tu viens pas, quoi. Tu as déjà la chance qu'il t'ait pas envoyé chier, qu'il t'ait dit, vas-y, tu m'as gazé, quoi. Et du coup, je suis venu, ça y est, j'ai dit, bon, il faut que j'y aille, parce que sinon, je n'irai pas. Et voilà, il me voilà. Et en plus de ça, après, je reviendrai après. En plus de ça, il s'est trouvé que la salle où je m'entraînais, il y avait Baki à ce moment-là. Et après, on y reviendra. Oui, oui, parce que Baki, c'est le combattant peut-être français qui a le vent en poupe en ce moment. Oui, vraiment, en ce moment, je pense que oui, il a vraiment le vent. C'est un des combattants qui a vraiment le vent. Voilà, il a vraiment le vent en poupe. Et à juste titre, je pense, on est d'accord, c'est pas du tout galvaudé. Voilà, mais bon, revenons-en un petit peu à toi déjà. Un petit peu ton parcours de vie. Donc moi, je sais que tu... Est-ce que c'est exact que tu es issu d'une famille de forins ? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu es un gypsy, quoi ? Oui, un gypsy, oui, c'est ça. T'es un Tyson Fury, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. En plus, ça me fait rire, il y a eu son reportage, parce que tu l'as vu. Sur Netflix ? Oui. La télé-réalité, si j'ai regardé avec ma femme, même ma femme, elle a adoré, dis-toi. Je te jure que j'ai l'impression que mon père, mes oncles, mon grand-père et tout, je te jure, la même chose. Quand il sort de la petite caravane en bois. Oui, oui. Ah, je te jure. La façon de parler, la façon de coacher de son père aussi. Mon père, il me parlait, mon oncle Patrick aussi, il me parlait. Et je les revois, mais tu peux même pas t'y dire. Ils sont toujours en vie, ces messieurs ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je dis, mon oncle Patrick, mais ils ont tous des surnoms, tu vois, dans ma femme. Il n'y a personne qui s'appelle par son nom, son père. D'accord. Fais-moi rêver, c'est quoi les surnoms ? Alors, il y a mon oncle Pépé. Ok. Lui, c'est la pétanque, c'est un grand joueur de pétanque. Mon oncle Peck, il s'appelle Mario. Mon oncle Ray, donc mon entraîneur de boxe. D'accord. Et mon père Pounette, ils ont tous, tu vois. Et mon grand-père, c'était néné. Ok. Et mon grand-père, ils étaient 13, issus pareil, ils étaient 12 ou 13, je sais même plus, issus du coup de la communauté foraine et des gens du voyage. D'accord. Et mon grand-père était 4 heures dans les fêtes foraines à l'époque. Incroyable. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, tu donnais un franc, tu avais son frère qui s'appelait Nard. D'accord. Lui, il était champion de son frère de soulever poids et halter. Mais il n'était pas très gros, tu vois. Mon grand-père était costaud. Ok. Et en fait, les mecs, donc si tu arrivais à soulever l'halter, quand son frère soulevait, tu gagnais un franc. Ok. Tu vois, dans les fêtes. Tu sais l'halter à combien elle était ? Elle était lourde, elle était au moins 40 kilos. C'était un arrachat 40 kilos, c'était une force en nature. Ah, il fallait la snatcher en gros. Ouais, il fallait la snatcher, tu vois. D'accord. Au-dessus de la tête, il fallait que tu la passes. Ok. Mais à l'époque, je te passais il y a 100 ans. Oui, oui, oui. Les mecs, il faisait 55 kilos, quoi. Et lui, genre, c'était une force en nature. Et mon grand-père, si tu le faisais tomber par terre, donc si tu lui faisais mettre une main au sol, je crois que tu prenais un franc. C'était des sommes comme ça, tu vois. Ça me fascine. Et à l'époque, c'était ça. Et en fait, les mecs et les pauvres, ils avaient un peu bu et tout, tu vois. Donc, ils voyaient mon grand-père. Mon grand-père, il m'a dit, je te l'ai jeté. Il les balançait, il les a des serpillères, quoi. Et ils avaient, je crois, des mecs sûrement en combine, tu vois. Et des fois, il y avait un petit mégroulé, il les faisait tomber sans blanque, tu vois. C'était des fêtes voraines à l'époque. Il faisait les... Son père était maquignon. Ok. Et il faisait des manèges de chevaux, aussi. Donc, en fait, il n'y avait pas les manèges, comme tu vois, il accrochait, je ne sais pas, je te mettrais un tronc d'arbre. Et en fait, il faisait des tours comme de poney, quoi, tu vois. Ok, ok. Et son père faisait les chevaux. C'était un averronné, le père de mon grand-père, et qui a rencontré, du coup, une gypsy. La famille Ferré. D'accord, ok. Et c'est comme ça, en fait, il a créé mon grand-père et tout. Qu'après, eux, on fait de la boxe. Mon grand-père faisait de la lutte grée. Parce qu'à l'époque, tu sais, c'est un peu... C'est un sujet passionnant, j'aimerais beaucoup, en fait... Moi, ça me... Ouais. Vraiment, tu vois, moi, j'aimerais vraiment beaucoup trouver un historien du sport en France pour revenir sur ça. En fait, à l'époque, à Montpellier, j'ai su, j'ai fait des recherches. Je te coupe, les gars, si vous êtes historien du sport ou vous êtes universitaire en fac d'histoire, quelque chose comme ça, et que vous avez envie de creuser, que, par exemple, je ne sais pas, l'univers des Peaky Blinders vous fascine, contactez-moi ou Clément Marcoux et voilà, on va faire son arbre généalogique, quoi. Et en fait, à l'époque, à Montpellier, il y avait un entraîneur qui était vraiment mythique à Montpellier, il s'appelait Aimable, chez Aimable. D'accord. Et en fait, lui, il faisait... Parce que c'était pas dissocié, tu vois, il faisait du catch, d'accord, pour ce qu'il payait, il faisait de la lutte grico-romaine, et la boxe française, donc il faisait de la BF, et la boxe française était indissociable de la canne. C'est-à-dire que si tu faisais de la BF, tu faisais de la canne. D'accord, oui, tu sais que j'avais appris ça en Staps, ça me parle. Ouais, ouais, exact, exact. Et donc, en fait, mon grand-père, il faisait du catch, de la lutte grico-romaine, il faisait pas de la libre, ça n'existait pas. Il faisait, du coup, de la canne et de la BF, et après, il mixait tout. C'était l'époque des Benchimoules et tout, tu sais, des anciens catcheurs, tu vois. Ouais, ouais. Et il me dit, et mon grand-père me disait, quand je disais, mais c'était quoi le plus violent de tout ? Eh bien, figure-toi qu'il me disait que c'était le catch, lui. C'est que ça m'étonne pas. L'ancien catch, je te parle, il y a... Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je te dis, mon grand-père, tu l'as connu à travers le FMC, parce qu'il venait au FMC, c'est pour ça qu'on appelait le Fighting Marcouchelange mes événements, c'est en son honneur. Et les gens, à l'époque, ils venaient, ils le revoient avec son chapeau, sa grosse chaîne en or. Un parrain, quoi, non ? Voilà, il avait 95 ans, déjà. Oh là là. Tu vois ? Et donc, là, il aurait plus de 100 ans. Donc, je te parle, ça, moi. Et je pense que, ouais, c'était il y a 80 ans en arrière. Faut se rendre compte. T'as des photos ? Ah oui, j'en ai plein sur mon Facebook. T'en as ? Ah oui, bien sûr. Écoute, j'aimerais bien qu'entre aujourd'hui et le moment où on va monter le podcast, c'est-à-dire qu'il va se passer un peu de temps, tu m'en fasses parvenir et qu'on documente un petit peu ça pour rendre hommage à ton grand-père et pour rendre hommage à... Il avait des mains, mon pauvre. T'as déjà des mains, les gars, je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà un ours, là, quand même, en face de moi. Il faisait, pour l'époque, je vais te dire un truc, à l'époque, il faisait 1m72, 1m73, il faisait pour 85 kilos, quasiment comme muscle. Je sais pas si tu te rends compte, à l'époque, il y a 80 ans en arrière, c'était un titan, tu vois. C'est l'équivalent de 2 mètres, quoi. Il y avait pas de prépa physique, il y avait pas de planif, il y avait... Les mecs, ils me disaient, les mecs, ils me disaient qu'ils affrontaient, enfin qu'ils affrontaient, ils les affrontaient même pas, c'était des types de 50 kilos avec un copinant, qu'ils venaient, ils étaient pilos en plus. C'était sur le sable, ils venaient tomber. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais documenter, tu vois. C'est beau, franchement, c'est chouette. Et tu te sens un peu, tu te sens emprunter ces racines-là, tu... Complètement. Toujours, ouais. Tu sais, moi, à la base, je voulais pas... Je pense que je voulais pas faire de sport de combat, tu vois. Moi, c'est mon père, il est arrivé, je commençais par le judo, j'étais tout petit, comme tout le monde. C'est l'école, c'est l'école de la vie, comme on le dit, de toute façon. Et après, mon père, il m'a dit, dès qu'il y a eu un club de boxe qui s'est monté dans notre village, il m'a dit, bon, tu vas aller faire la boxe. J'avais pas le choix, tu sais, c'était pas... C'était pas une question, quoi. Non, non, moi, j'en ai dit, t'as le droit. C'était, j'allais faire la boxe, il m'a amené à la boxe, si j'allais pas à la boxe, je ramassais, tu vois. Voilà, c'était comme ça. Et tous mes cousins faisaient de la boxe, tous mes hommes ont fait de la boxe, les frères et mon grand-père faisaient de la boxe, mon grand-père a fait de la boxe, on n'avait pas le choix. C'était inévitable. On n'a pas eu le choix de faire de la compétition. On devait faire de la compétition. Et après, quand j'ai eu 14 ans, il m'a mis à l'anglaise, en plus. Il m'a dit, maintenant, tu vas faire de l'anglaise aussi, pour te faire fusionner. C'est là aussi, à Yari, et Thierry Gabens, juste à côté de chez moi. Et donc, j'ai fait quelques combats en anglaise aussi. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé dans les sports de combat. C'est une salle de muscule municipale, ce qui n'existe quasiment plus maintenant. Donc, c'est une association, si tu veux le faire. Qui existe toujours ? Oui, qui existe toujours, avec des anciennes machines Panatta, etc. Et ça fait... Mon père a dû l'avoir à 25 ans, tu vois. Donc, il a 62 ans. Ça va faire pratiquement 40 ans qu'ils ont la salle. Donc, ton père, il vit de ça ? Non, non, pas du tout. Il vit pas de la salle. Lui, son frère, son neveu aussi, ils gèrent cette petite association. Je te rencontrerai une anecdote après sur ça. C'était marrant. Donc, ils ont 150 adhérents, tu vois, à peu près depuis 40 ans. Ouais, ouais. Et chaque année, ils rachètent quelques machines, tu vois. Ouais, je vois, je vois. D'occasion, quoi. Mais il en reste quelques-unes en français, des salles comme ça. Et du coup, quand j'ai eu 15-16 ans, il m'a mis à la muscu. D'accord. Tu vois, il m'a dit, bon, mais tu vas faire un peu de muscu. Alors lui, il achetait tous les livres, tu sais, muscu, parce qu'il était passionné de bodybuilding. Les bouquins ? Ouais, ouais. Flex, le monde du muscle. Voilà, il apprenait tout. De gens textiaient, il lisait tout, tu vois. Il lisait tout ce qu'il trouvait, il le lisait. Donc, il regardait les entraînements de Dorian Yates. Je vois, je vois. C'était toute cette génération-là. Lou Ferigno, après Arnaud. Exactement. Bien sûr. C'est cette génération-là. Un peu après Arnaud, mon père, c'était un peu plus Dorian Yates, tu vois, surtout. D'accord, ouais, ouais, bien sûr. Et... Tom Blatt. Voilà, toute cette bande. Et après, il allait au salon du... Tu vois, comme quoi, des fois, je me dis que... C'est vraiment... Sans le vouloir, il a été un peu mon modèle, tu vois. Parce que lui, il allait déjà au salon du bodybuilding à l'époque. Il voulait déjà aller au Fibo, tu vois. Et donc, déjà, il avait plein de photos avec tous les champions de l'époque, tu vois. Non, non, il avait... Tu marches clairement dans ses pafs, on peut le dire, je pense. Inconsciemment. Inconsciemment. Tu t'es jamais dit, je prolonge une... Family Legacy, tu vois, un peu... Par la suite, oui, mais pas sur le moment, tu vois. Parce qu'en fait, un jour, on passe devant une salle de sport à Montpellier. C'était une salle privée. Ok. Et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de salle privée. C'était parce que moi-même, il n'y en avait pas. Et en fait, je vois cette salle, j'ai dit, mais... Tu te rends compte de cette salle qu'il a monté ce type-là ? Il va cartonner. Et mon père, il me dit, je me rappellerai toujours. Il me dit, non, ça ne marchera jamais, ça. Le mec, il a explosé, il a eu plus de 1500 adhérents, tu vois. Il les a écrasés, mon père. Et après, moi, quand j'ai monté ma salle de même temps, il m'a dit, non, ça ne marchera jamais. Ah oui, il t'a dit ça ? Oui, il n'y croyait pas trop, tu vois. D'accord. Et il me dit, tu crois que ça va marcher, ça ? Et je me suis rappelé le moment où il m'avait dit, non, mais ça ne marchera pas, ça. Et je me suis dit, s'il me dit que ça ne marchera pas, c'est que ça va marcher. C'est que ça va marcher. Et du coup, je l'ai fait. J'ai dit, bon, maintenant, il est fier, mais... Du coup, tu es le seul de toute la fratrie qui, à la rigueur, allait à reculons un peu à l'entraînement, en sport de combat, etc. Parce que ça ne t'épanouissait peut-être pas trop, d'après ce que j'ai compris. Oui, au début, surtout au début, quoi. Et au final, tu es celui qui en vit. Tu es même, au-delà d'enregistre, tu es devenu un porté tendard. Enfin, tu es devenu une référence dans le paysage français, clairement, on peut le dire. Et j'avais un grand-oncle aussi, que lui, dans le monde du karaté, c'est quelqu'un de très connu. Je crois qu'il est septième ou huitième dan, actuellement, qui s'appelle Mario Marcou, aussi. Ok. Et lui, il était vachement connu, c'était l'équipe. Il avait été champion de France, je crois, dans toute catégorie, qui a été jeune. Il était en équipe de France avec Dominique Valera, et tout, donc c'est cette génération-là. Lui aussi, il m'a beaucoup inspiré, tu vois. Parce que lui, il continue, et c'est le plus jeune. Je ne sais pas s'il est septième ou huitième dan, mais je crois que c'est le plus jeune de France. Que ce soit sept ou huit, ça atteste déjà d'un niveau de pratique certain, quoi. Après, c'est une question... Oui, après, c'est plus la philosophie du sport, bien sûr. Oui, les dan. Ok, ouais, enfin, j'imagine, vous avez dû avoir... Il y a eu des bagarres, un peu, des trucs de famille, des histoires où ça s'est marronné la courge. Ah oui, il y a eu des problèmes, des vrais problèmes. Quand on dit les Marcoux, par exemple, à Montpellier ou à Palavas, on sait tout de suite, tout le monde sait de qui on parle. C'est un peu ça, quoi. Oui, on a eu des problèmes. Parce qu'on était beaucoup, vraiment, énormément. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on est vraiment énormément encore actuellement. On est beaucoup. C'est-à-dire, quand je dis qu'on est beaucoup, on est beaucoup. D'accord. On est vraiment, vraiment beaucoup. Mais toujours ce qu'on appelle gens du voyage, c'est-à-dire pas sédentarisés. Enfin, c'est toi, j'imagine que c'est tout le monde. Si, si, tous. Si, tout le monde. Parce que la particularité que tu vois à Montpellier, alors Montpellier a été connu en France. Enfin, la communauté, en tout cas, des gens du voyage de Montpellier a été connue en France parce qu'il y a beaucoup de reportages sur les mariages. Énormément. T'as vu ? Incroyable. Et c'est à Montpellier. Parce que c'est la ville où, je pense, où il y a le plus de gypsies en France, à Perpignan, à mon avis, par rapport au nombre de populations. D'accord. Parce que nous, il y a beaucoup de cités où c'est que des gypsies, en fait. Et un jour, il y a un mec qui passe dans une des plus grandes, en Montpellier, et il y a un cousin à moi qui a une épicerie. D'accord. Il y a écrit sur le... Du coup, il m'a pris en photo, le mec, il me l'a envoyé sur Insta. Il y a écrit sur l'épicerie « Chez les Marcoux, les prix sont fous. » C'est un cousin à moi qui a cette épicerie, du coup, dans cette cité-là. Et du coup, il m'a l'envoyé, il était mort de rire, le mec. Épicerie est toujours ouverte ? Ouais, c'est une épicerie, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça a été connu comme ça. Et même tous, même mes cousins éloignés et tout, ils ont tous fait des sports de combat, tous, sans exception. D'accord. Pratiquement tous, ouais. Après, attention, ça nous a un peu desservi aussi, tu vois. Dans quelle mesure ? Parce qu'après, tu sais, les gens, ils peuvent dire que c'était des bagarreurs, un peu bagarreur, tu vois. J'avais des cousins qui étaient un peu bagarreurs, etc. Toi, t'es bagarreur ? T'es quelqu'un qui cherche la merde en soirée, les trucs comme ça ? Non, non, non. Parce qu'après, quand j'étais petit, peut-être au collège, j'étais un peu bête, tu vois, mais tu veux te faire un nom, après, peut-être. Tu sais, comme mes cousins et tout, ils étaient solides, tu vois. Donc, tu sais, t'as toujours envie de te démarquer un peu. Mais très rapidement, tu sais, moi, j'ai connu des problèmes, tu vois, dans ma famille et tout. Il y a eu des gros problèmes. D'accord. Quand j'ai eu des gros problèmes, c'était des très gros problèmes. Donc, quand j'ai connu ça, je me suis dit que... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me dit toujours que t'es bienveillant dans tes podcasts et tout, parce que je sais ce que c'est les vrais problèmes, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye toujours d'amener le côté positif, parce que ça sert à rien d'aller chercher le négatif, à part se créer des problèmes qui peuvent très vite dégénérer. Tu sais, mon père, mon grand-père, mes oncles et tout, c'est des gens qui avaient beaucoup de réflexions, quand même, en réalité, tu vois. Comme c'était des gens qui étaient issus un peu de la rue, ils avaient beaucoup de principes, tu vois. L'intelligence pratique, un peu. C'est ça. Et en fait, il me disait toujours qu'il faut sous-estimer personne dans la vie. Pas parce qu'il me disait, c'est peut-être pas le mec que tu vas embêter qui est méchant, mais peut-être que son... Peut-être que lui, il acceptera, mais peut-être qu'il a un frère que lui, il acceptera jamais. Tu vois la nuance ? Oui, on connaît, hein, les doubles effets qui se coulent. Voilà, peut-être que toi, tu vas faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, ou peut-être volontairement. Peut-être que lui, c'est un gentil. Peut-être que c'est un mec, il va accepter. Mais peut-être que si son frère, il va rentrer chez lui, marqué ou quoi que ce soit, peut-être que lui, il acceptera pas. Donc, il ne faut pas sous-estimer parce que, tu sais, dans le Sud, c'est quand même très différent, le Sud. J'ai remarqué, moi, tu sais, par la suite. T'as des drames qui arrivent, tu vois, pour rien. Pour des paroles, des fois, tu vois, qui montent... Le fameux Sancho, quoi, un petit peu de mec du Sud. Pas de dire qu'ils sont plus capables, mais de dire que peut-être qu'ils font plus attention à leur réputation, comme c'est un peu plus petit. Plus vous leur prouvez, j'ai l'impression, non ? Ouais, peut-être qu'ils vont se dire, voilà, on le voit beaucoup à Marseille, tu vois. Mais c'est parlant chez nous. Des fois, il y a des paroles, tu vois, qui... Moi, j'avais un restaurant qui était assez ambiancé, etc. Et il fallait de suite que je fasse sois vigilant, parce que, tu vois, il y avait beaucoup... Tu faisais la porte toi-même ou pas ? Oui, 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 parce que c'était que des gypsies à la fin qui étaient chez moi. D'accord. Donc, mais voilà, tu sais qu'il ne faut pas que ça a une parole... Ça peut aller très, très loin pour une parole, hein. Pour un fait, même. Pour un fait, c'est-à-dire... Moi, j'ai vu des trucs, par exemple, ça, j'avais parlé sur Internet, mais par exemple, voilà, on dévie totalement du sport, mais... Non, mais on va y revenir très vite. Mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, un jour, je me rappelle qu'un sert dans mon restaurant. Ils étaient entre eux et il y en a un, il ne se parlait pas trop, donc il ne lui sert pas le verre, tu vois. Et là, ça démarre. C'est-à-dire que là, il dit, mais pourquoi faire ? Pourquoi tu ne me sers pas le verre ? Tu vois, et d'une parole à l'autre. Sauf que là, il y en a un qui était avec 10 cousins à lui, l'autre, il était avec 10 cousins aussi, tu comprends ? C'est parti en mêlée, quoi. Non, c'est pas parti. Ok. Parce qu'il y avait... Il y avait le respect, peut-être, pour toi ? Ouais, j'allais le voir, j'écoute au moins, que 2-3 jours après, ils se sont retrouvés quand même, tu vois. Et heureusement, il y avait les oncles, il y avait les pères. Pour se mettre sur la gueule ? Non, ils se sont croisés. Ok. Et ils ne sauraient plus partir loin. Parce que c'est des gens qui ne se seraient pas mis une paire de coups de poing, tu comprends ? Ouais, ouais. Voilà, peut-être, ça aurait pu dégénérer pour rien. Pour un verre, t'imagines ? Alors, je ne te parle pas, il a bu, il a trop bu, non ? C'est carrément juste par principe. Un verre pas servi, quoi. Voilà. Et en fait, juste parce qu'il a fait devant tout le monde, dans tes interventions, et bon, même la soirée qu'on a passée il y a quelques jours, je te trouve vachement... Je pense que t'es de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein, quoi. Le verre, il n'est jamais à moitié vide, à mon avis, avec toi. Je te dis, je l'ai compris. Je l'ai compris parce qu'il y a eu des drames dans ma famille, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, tu vois. Moi, j'ai plein de souvenirs. Mon père, il était associé dans des afters et tout, donc j'ai plein de souvenirs quand je suis jeune que le téléphone sonne en peine de nuit, tu vois, qu'on appelle mon père, tu vois. Tu comprends quand t'es petit, tu vois, quand t'as 13, 14 ans, qu'on lui dit... Et tu vois, ton père se bat au milieu de la nuit. Pôle, il faut que tu viennes et tout. Des fois, tu sais pas, tu sais, tu te dis, mais pourquoi il faut qu'il vienne, tu sais. Il n'y a jamais rien eu, mon vieux, tu vois. Je touche du bois, mais des fois, tu te dis... Et ça, les gens qu'on travaille... Il n'aurait pu ne jamais rentrer, quoi. Ouais, et sans dire de faire la mafiosie, on s'en fout de ça, mais quelqu'un qui a travaillé, moi, j'étais portier au casino, et après, quand j'ai été portier au casino de Caravasse, j'ai compris tout ça. Parce qu'en fait, il y a un monde parallèle la nuit. Ouais, clairement. Mais pas de dire que tu vas rencontrer des Al Capone, mais tu vas rencontrer des mecs qui sont sous-produits, des mecs qui sont pilot, et d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est... Énervé de leur journée, qui ont envie de... Voilà, et d'un coup, tu vois des mecs qui se battent pourri, tu comprends pas pourquoi. Des fois, j'ai séparé des gens, moi. Je savais même pas pourquoi ils s'embrouillaient, les mecs, à la fin. Des mecs, je sais même pas s'ils savent, des fois, tu vois. Des fois, des couples, entre eux aussi, qui se battaient, des couples, tu sépares. Une fois, je sauve une femme, un mec, il a monté sur elle, en train d'y mettre du grond en ponte. Je prends le mec, je le jette de l'autre côté. La femme m'a insulté de tous les noms, à moi, alors que je l'ai sauvé. Et là, j'ai compris, et les mecs, ils m'ont dit, fais attention quand tu t'interposes dans les couples, parce que ça peut se retourner contre toi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Ouais, ouais, ça, c'est beaucoup. Et moi, je te dis, j'étais dans un casino. Donc, tu vois, c'était quand même assez classe et tout. Mais un portier de boîte de nuit, ce que je te raconte, mais lui, c'est tous les week-ends qu'il en a des histoires. Il y a des mecs qui se sont fait allumer chez moi, ou même de partout, parce qu'ils ont refusé un mec. Ça, c'est des histoires qui sont... Dans le monde de la nuit, on connaît. Moi, j'en connais plein d'histoires. Mais ça, des trucs que t'as refusé un mec, toi, t'as même pas calculé. Le mec, il repasse en voiture, il te mitraille la porte. Ouais, il te rafale. Et tu sais pas pourquoi. Donc, il faut toujours le voir. Et après, du coup, pour recentrer sur les sports de combat, je pense aussi que quand t'es pratiquant de sports de combat, t'as toutes ces valeurs qu'on déjà éduque au judo. Et c'est connu, on le dit souvent, les combattants pros, c'est pas des mecs qui vont faire les fous en soirée parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Ils savent que sur une droite, ils vont éteindre la lumière et derrière les problèmes que ça va éventuellement engendrer. Donc, t'es coach à l'heure actuelle. Ton passé, t'as combattu un petit peu. Bon, on y reviendra un petit peu. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de ton boulot parce que je pense qu'à l'heure actuelle, t'es un des meilleurs entraîneurs français. Je pense. Préparateur physique. Écoute, raconte-nous un petit peu pourquoi t'as fait l'INSEP. Déjà, qu'est-ce que c'est l'INSEP pour les gens qui connaissent pas ? Parce qu'encore une fois, on l'a dit. En tout cas, je le redis pour ceux qui écoutent et qui sont pas dans le milieu. Maintenant, on le sait, on peut être coach ou préparateur physique. Déjà, la barrière entre les deux, si t'es pas du milieu, elle est très floue et très peu nuancée, je pense. Et on peut être simplement coach avec un BPGEPS, donc d'un an, sans manquer de respect à tous les BPGEPS, mais je pense que tu me confirmeras que ce qui compte, c'est l'expérience et que l'expérience, c'est le seul truc qui ne s'achète pas. Et toi, t'as fait le choix de te dire OK, j'ai mon diplôme, mon premier diplôme, mais j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller plus loin. Et du coup, t'as fait l'INSEP. Donc écoute, explique-nous un petit peu le pourquoi t'as fait ce choix de te faire chier avec des études, de rallonge des études universitaires. Il faut revenir au début, en fait, dans le sens où moi, j'ai arrêté l'école très jeune. D'accord. Parce que mon père m'a jamais forcé à aller à l'école. T'es pas allé à l'école, lui, donc il s'en foutait, tu vois. Donc ça rejoint ce que je te disais au début. Moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans. Donc après... Tu te destinais pas à faire des longues études, quoi. Non, non. Et après, par contre, j'étais passionné, donc je lisais beaucoup des livres de bodybuilding. Je lisais après, j'ai commencé à lire des livres sur la préparation physique, mais des trucs très basiques, tu vois. J'entraînais en sport de combat, tu vois, en boxe. Mon oncle me passait les enfants un peu. Et après, je commençais à me passionner tranquillement. Et à un moment donné, quand j'ai monté mon club à 22-23 ans, et parallèlement, tu sais comme c'est quand t'es coach de MMA. Surtout, c'était en 2007, donc on est en... Ouais, il y a 16 ans. Ça va faire 17 ans bientôt. Mais en fait, on faisait tout. Oui, t'es coach préparateur. Tu fais préparateur. Tu vois, déjà, ça n'existait pas, les préparateurs spécifiques MMA, il n'y en avait pas. Les nutritionnistes MMA, encore moins. Donc en fait, c'est toi qui te documentais pour le cutting, c'est toi qui te documentais pour la diète, c'est toi qui te... On faisait tout. On était des... Voilà, on faisait comme on pouvait. Et du coup, je me suis passionné par la préparation physique, donc j'ai voulu chercher à faire des... à passer des diplômes. Je n'ai pas trop trouvé, mais un peu plus tard, j'ai... j'ai passé le DE. Donc je suis passé directement dans le DE. Enfin, j'ai passé mes diplômes fédéraux, et après, je suis rentré en DE. Quand je suis rentré en DE, là, j'ai vu que c'était fait pour moi, tu vois. Toute cette pédagogie, tout ce qui était physiologie, endocrinologie, etc., on touchait à peine du doigt, tu vois. Et là, j'ai assez fait pour moi. Et du coup, j'ai postulé pour entrer en DES en l'INSEP. Il faut savoir que le DES en performance sportive, à l'époque, il était ouvert au sport qui n'était pas olympique. D'accord. D'accord ? Donc en fait, on était tous mélangés, par contre. Tu avais des personnes de l'athlétisme, tu avais des personnes qui étaient issues du judo, qui étaient issues de la lutte, tu avais Mélonim, par exemple, N'Gombi, qui étaient champions du monde de l'Ukéko-Romaine. Donc c'était mélangé avec tout le monde. En fait, c'est général. Il y avait juste deux heures ou peut-être un après-midi par semaine où là, c'était du spécifique avec ta fédération. En l'occurrence, moi, la fédération, c'était la fédération française de sport de contact. C'était la fédération où il y avait le kick, la taille et le pancrasse parce que le MMA, je rappelle, c'est une époque où le MMA n'était pas légalisé. Il n'y avait pas de fédération. Et donc du coup, quand je rentre en DES, Fernand Lopez deviendra mon tuteur parce que Fernand obtiendra le DES et une autre personne que les gens connaissent maintenant dans le monde du MMA, Lionel Breizefeng, celui qui est responsable du coup du MMA aujourd'hui. Il passait lui aussi son DES. Il a eu le DES également. Mais moi, je fais partie de l'année de la promo d'après, en fait. Et donc, il fallait avoir quelqu'un qui te supervise et qui de mieux que Fernand. C'était le seul entraîneur du MMA. Qui est le Dana White français quoi, un peu à l'heure actuelle. Enfin, il est entraîneur et promoteur, mais voilà. Mais surtout, c'était le seul qui était titulaire en plus d'un DES. Parce qu'il fallait quelqu'un qui soit titulaire d'un DES. Ou d'un diplôme, encore, parce que le DES c'est le plus haut diplôme professionnel, c'est un diplôme d'état supérieur, mais c'est le plus haut diplôme du cursus pro. D'accord. DP, DE, DES. En DES, ça a très bien marché pour moi. Frédéric Sadi, du coup, m'a encouragé, donc le responsable du DES, à intégrer un cursus universitaire à l'INSEP toujours. Donc, j'ai fait un an de DES. Derrière, Fred m'a dit, écoute, je pense que tu as les capacités. Va rencontrer Jean-François Robin, qui était un ancien gymnaste et qui était le créateur du master, du coup, de l'INSEP, qui était spécialisé dans le sport de haut niveau. Et il m'a dit, et donc j'ai rencontré Jean-François Robin, Jean-François Robin m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, tu as fait un super travail en DES. Du coup, tu peux intégrer avec nous le master. Et j'y suis resté trois ans et j'ai eu ma maîtrise, du coup, à l'INSEP. Franchement, ça a été extraordinaire parce que j'ai eu une vision très universitaire qui avait des pointures, des mecs qui avaient amené des mecs aux JO et même les mecs avec qui j'étais, alors surtout en DES, parce que c'était en DES, souvent, c'était des mecs qui avaient des pôles déjà ou qui étaient en équipe nationale. En université, c'était autre chose. Tu avais des étudiants, surtout. Des mecs qui étaient très jeunes, mais qui étaient destinés, du coup, à avoir des... Il y en a un, d'ailleurs, maintenant, qui est analyste vidéo au Paris Saint-Germain pour donner une idée. Donc, du coup, en fait, dans le DES, là, je me rappellerai toujours quand on se présentait, et le mec, il dit, oui, Laurent, j'ai fait trois fois les JO, l'autre, Entraîneur de Christophe Lemaitre, j'arrive à moi, je me dis, il y a même marquée, je suis dans le MMA. Tu veux dire, tu vois, les mecs, ils avaient tous fait des JO, quoi. Ils avaient une expérience. Je pense même que certains devaient te toiser un petit peu en disant, le MMA, le truc de sauvage, le free fight, je pense qu'il y avait un peu... Non, il y avait... Alors, ils étaient super sympas, c'était des mecs de terrain, des mecs de terrain, et de suite, ils se sont rendus compte que je connaissais très très bien la physiologie, la nutrition et tout, ils étaient impressionnés par ça, tu vois. Donc après, ils m'ont encouragé, tu vois, et ils m'ont donné de leur expérience, ils m'ont permis d'avoir énormément d'expérience. Et du coup, je pouvais aller voir le pôle lutte de l'équipe de France, je pouvais avoir le pôle anglaise avec John Dovey, donc j'allais voir les entraînements de boxe anglaise, j'allais voir les entraînements de lutte, parce qu'en plus, après, en DEA, du coup, pendant que je faisais ma maîtrise, il y avait Jordan Noblé aussi, qui était en équipe de France de lutte aussi, dans ma promo. Donc en fait, j'ai eu la chance de côtoyer vraiment le sport de haut niveau pendant 4 ans, voir la façon dont les chercheurs travaillaient, etc., et ça a été, j'ai rencontré des mecs exceptionnels sur la récup, Yann Le Meur, sur les préférences motrices Ralph Hippolyte que j'ai eues comme prof, fait, tout ça, c'est des personnes, Fred Aubert, je t'en passe, tu vois les meilleurs là-bas, tu vois les meilleurs, donc vraiment, Quelle année tu sors avec la maîtrise ? Ah je sais plus maintenant, ça va faire 5-6 ans, plus que ça quand même, plus que ça même peut-être. Donc 5-6 ans, tu avais déjà une salle à l'époque ? Oui, alors parallèlement, c'est ça le truc, je ne pourrais plus le faire, maintenant tu me dis de le refaire, je ne le fais pas, mais je faisais les allers-retours toutes les semaines à Paris, et en même temps, parallèlement, j'avais ma salle, heureusement que j'avais mon associé parce que j'aurais coulé. Qui est toujours le même associé à l'heure actuelle, Fred, c'est ça ? Et Fred, lui, il est un cursus d'ingénieur en génie civil, donc tout ce qui est algorithme et tout, il a tout transféré à la prépa physique. Putain, les deux, vous êtes une sacrée team. Ah ben c'est un mec brillant, c'est un mec brillant, qui m'a amené une autre réflexion, une autre vision en fait, de la performance. Et je te dis, moi c'est surtout les rencontres que j'ai pu faire à travers les formations. Les gens vont dire oui, on n'apprend pas, on n'apprend pas dans les livres et tout. Non, non mec, tu ne te rends pas compte. Déjà, tu as affaire à des intervenants de Thierry Blancon qui nous avait fait avec juste un stylo, mais il te décortiquait les mouvements dans l'athlétisme du triple saut. Norbert Kranz, un monstre, il avait parlé de la... Il a fait des déclinaisons de la vitesse. C'est-à-dire que pour moi, je pensais, il y avait l'endurance de vitesse. Tu vois, voilà. Lui, il avait fait genre 30 déclinaisons. Il avait des contraintes et tout. Bah, des trucs de fou, je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Il faisait le parallèle entre la préparation physique de haut niveau et la météo. Il avait fait tout un parallèle qu'il avait la météo. Jean-François Robin m'avait fait un cours. Jean-François Robin, il a fait un cours. C'était mon rêve de faire ce cours. C'est-à-dire que si demain, tu me dis, il faut que tu crées un cours pour tes élèves, c'est ce cours-là que j'aurais choisi. Il a fait le parallèle entre le cursus d'un entraîneur, d'accord ? Sous-moi bien, le cursus d'un coach et ceux des compagnons du devoir. Tu sais, les compagnons, ceux qui faisaient les cathédrales et tout. Incroyable, bien sûr. Tu sais, pendant 10 ans, ils sont les meilleurs artisans, c'est ça ? Du monde. Considérés même du monde. Ok, ok, ok. Et en fait, pendant 10 ans, tu sais, le compagnonnage, tu dois faire, pendant 10 ans, tu apprends de mettre. Oui, oui, oui. Mettre en menuiserie. Oui, bien sûr. Et en fait, il dit qu'un coach, c'est ça. C'est un mec qui va faire... Le parallèle, il est incroyable. Incroyable. Et il nous a fait un cheminement, Vincent. J'ai dit, mais comment, à un moment donné, ça peut te traverser l'esprit ? Ça paraît tellement logique et en même temps, tellement éloigné. Et lui, tu as fait tout un cours où il te fait le parallèle entre les compagnons du devoir et les coachs. Que le coach doit apprendre de ses pairs. Tu sais que ça me donne un peu des frissons. Ah, je te le jure, rien que d'en parler. Et c'est le cours, c'est le cours que je suis jaloux qu'un prof m'a donné et que j'aurais voulu écrire. Mais c'est beau que tu lui rendes hommage et je trouve que le parallèle, il est incroyable. Parce qu'on parlait d'expérience, les compagnons, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Et la prépa physique, si tu veux accéder au très haut niveau comme tu le fais avec tes athlètes actuellement, tout est question de précision. C'est du travail d'orfèvrerie comme on le dit un peu. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que toi, je pense que tu t'allies les deux. C'est-à-dire que tu es un homme de terrain et en même temps, tu es un homme de bouquin. Tu me dis, si je me trompe, je pense que tu es un homme de terrain, ça se voit sur toi déjà. Et dans un autre podcast, tu as dit que les mecs qui avaient des corps de vélo, en gros, ils devraient fermer leur gueule parce qu'ils avaient a priori moins de légitimité qu'un mec qui avait un corps et en même temps la tête. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que... Alors, il y a des mecs brillants qu'ils n'ont pas... Bien sûr. On est d'accord. Et en fait, tu l'as dit dans le podcast, tu disais, je ne comprends pas pourquoi on voudrait opposer les mecs qui s'entraînent et les mecs qui bouquinent. Pourquoi un mec qui bouquin ne pourrait pas en plus être un mec qui s'entraîne ? Et en fait, du coup, tu as toutes les cordes à ton arc. C'est ça que j'ai voulu dire. En fait, je ne comprends pas pourquoi on doit se limiter à, on va dire, à une seule vision. Pourquoi tu ne peux pas avoir les deux ? C'est aberrant. Moi, je ne comprends pas. C'est vrai que, bon, je suis aussi dans la prépa physique et j'ai toujours entendu dire... Il y a des mecs en STAPS à la fac qui me soutenaient que ce n'est pas parce que je m'entraînais 18 fois plus que tout le monde que j'allais être un meilleur préparateur physique. Je pense avec le recul que ce qui fait que j'ai été un meilleur préparateur physique que beaucoup de mecs de ma promo, c'est que je me suis entraîné dès le début. Et tu as commis des erreurs. Et j'ai commis des erreurs. Et on en commet encore. On en commet encore. Et bien malin, celui qui va dire qu'il n'a jamais commis d'erreur. Ça n'existe pas. Mais comment tu peux donner... Tu peux créer des planifs de force max. Si tu n'as jamais été sous une barre, tu ne peux pas savoir ce que le mec va vivre. C'est impossible. Les contraintes, tu ne les connais pas. La récup derrière, tu ne peux pas quantifier. Tu ne peux pas te mettre à la place des gens. Et je pense que pour coacher, il faut se mettre un peu à la place des gens. Il faut se mettre, il faut se visualiser. Et surtout, on sait dans l'entraînement que la croyance est extrêmement importante. Bien sûr. Si tu ne crois pas à ton entraîneur, ça va être très compliqué. C'est l'adhésion le plus important. Ce n'est pas le programme. C'est l'adhésion. C'est ça. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour un mec comme Thibaut InShape parce qu'il a mis des gens au sport. Tu comprends ? Des centaines de milliers. Et il en mettra plus que nous tous. Bien sûr. Et en fait, c'est ça. Il a créé un engouement. Alors après, on te demande, mais bien sûr que tu veux faire une prépa pour faire les JO, tu ne vas pas l'appeler. Mais peut-être qu'il y a des mecs qui au lieu de finir, je ne sais pas, vont faire n'importe quoi, peut-être qu'ils soient allés faire de la salle. Sûrement. Des dizaines de milliers. Voilà. Et en fait, chacun après a un rôle. C'est ça, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide parce que chacun a un rôle. Et la croyance, l'adhésion, aujourd'hui, et tout le monde même, il y a un consensus de la recherche qui va dans ce sens, c'est l'adhésion. Et je regarde beaucoup de conférences médicales, moi, et il y a l'effet placebo et il y a l'effet nocebo. Et aujourd'hui, on sait dans la recherche qu'un chirurgien, par exemple, un grand chirurgien réputé mondialement, il va te donner un traitement et il marchera mieux qu'un médecin lambda. Pourquoi ? Parce que tu crois en lui. Parce que tu penses avoir l'élite, la crème des médecins. Voilà. Et ça, c'est prouvé déjà. Donc en fait, tu vois que tout ça, l'adhésion, c'est le plus important. Déjà, croire en ce que tu fais et après, bien sûr, après, c'est des détails. C'est individualisé, mais tout ça, bon, tout le monde le sait. Et après, il faut le faire et avoir des feedbacks. Ça aussi, ça, c'est le cursus universitaire qui m'a appris. C'est qu'effectivement, quand on débute, on marque rien, on fait tout au feeling. Alors, on fait des erreurs, on ne comprend pas. On fait pour faire. Ce que je dis toujours, tu sais, tu t'entraînes pour t'entraîner et malheureusement, tu ne t'entraînes pas pour évoluer. Et c'est ça qui est terrible parce que souvent, c'est la différence entre s'entraîner et faire de l'exercice physique un petit peu. Exactement. Et tu vois, quand là, Baki, c'est actuel, Baki, quand je suis arrivé, je pense qu'il a cru que j'allais l'épuiser et faire des circuits pour qu'il dise à tout le monde, il dégueule à la fin de chaque séance, c'est génial. il m'a tué, il m'a fait faire des trucs, non, pas du tout. Je disais à la fin, je disais à la fin, j'espère que tu as de l'énergie encore parce que c'est très important parce qu'il faut que tu penses qu'il te faut de l'énergie pour comprendre. Le schéma d'apprentissage, il a besoin d'énergie pour marcher, pour fonctionner. Surtout qu'on voyait de la technique après, on voyait des game plans, on voyait de la tactique. Donc si je te le tue avant, il n'y a pas plus facile. Il n'y a pas plus facile, tu es un mec. Je te fais 1000 cales sur un assaut bike, 1000 burpees, il peut s'appeler qui il veut. Mais ta voisine qui n'a jamais coaché quelqu'un, elle dit à quelqu'un fais 1000 burpees, le mec va dégueuler, ta voisine sera une bonne coach dans son esprit, évidemment. Mais voilà, et moi je pense qu'aujourd'hui il faut faire pour évoluer, il faut marquer, il faut avoir des feedbacks et tout ça, ça s'apprend. Il faut apprendre à utiliser des unités de mesure et tout ça, c'est vrai. Explique-nous un petit peu, j'ai vu que tu fonctionnais, que tu avais une toile d'araignée un petit peu, que c'est comme ça que tu commençais tes prises en charge, c'est ça ? Alors maintenant c'est des puzzles, mais oui c'est ça. Tu peux expliquer brièvement pour les coachs un petit peu qui aimeraient s'en inspirer ? En fait ce que je fais, alors ça dépend pour qui, je te parlais, là on parle, c'est pour un combattant, mais en fait moi j'aime, alors pour un combattant parce qu'après il y a des sports Donc ça ne serait pas transversal à de la muscu par exemple ? Si, mais il faudrait vraiment, ce serait plus de la morpho-anatomie même. Après je ne vais pas... Un peu à la rudicoïade l'étude morpho-anatomique. Je ne vais pas rester figé sur ça parce que les EMG que j'ai utilisés ont contredit un peu pas mal d'exercices, mais ça j'en parlerai un jour. Mais du coup, voilà, je vais tisser une toile, je vais voir est-ce qu'il y a des problématiques et en fait comme j'ai énormément de programmes déjà, que j'ai déjà établis, mais après j'ai juste à les modifier, je vais modifier l'orientation en fait de mes programmes en fonction du matériel, du contexte surtout. Parce que j'ai compris que le plus important c'est le contexte. Combien de fois il peut s'entraîner, quelles contraintes il va avoir, tu vois. Environnement familial, conjoint, pas conjoint. Ça c'est un truc que j'ai sous-estimé mais c'est le plus important. C'est le plus important. Oui, parce que si derrière il rentre à pas d'heure, qu'il n'a pas d'énergie, tu peux faire le même programme du monde. Et il y a un autre élément aussi, c'est la disponibilité du coach. Être à l'écoute. Pas dire de relancer, ça relancer c'est pas à nous de le faire. C'est à eux aussi de se responsabiliser. C'est à eux d'entretenir leur propre motivation. Exactement. Mais il t'envoie un message, il faut que tu réponds après s'il t'envoie minuit, tu vas pas y répondre de suite. Mais le lendemain ou 24h, tu réponds il faut que tu sois disponible pour au cas où réactualiser quelque chose ou le réorienter. Ça pour moi c'est les deux trucs les plus importants. Mais en fait, comment je fonctionne ? Par exemple, j'ai un combattant, on va dire Baki, je vais l'identifier, je fais mon profilage, ça c'est maison, donc j'ai mes outils à moi. à partir de ce profilage, je mets en place comme si, je fais comme un clone en fait. Comme un clone, je fais un profilage physique, un profilage technico-tactique. Et à partir de là, j'entremêle, tu vois, même à toi là. Et j'essaye de combiner pour que tout se nourrisse de l'un de l'autre. Ça c'est mon premier travail. Dès que j'ai établi ce travail, je fais pareil avec son adversaire. Sauf qu'à son adversaire, je me dis, je vais m'imaginer, je vais dire voilà, je suis l'adversaire de Baki, comment je fais pour battre Baki ? En fait, je... Tu fais le game plan de l'adversaire. Je ne fais jamais le game plan de mon adversaire, de mon combattant. Intéressant. Par exemple, pour Karl Amoussou, j'ai fait trois stratégies qu'elle a affronté Abdoul. J'ai dit voilà, je suis le coach de Karl, comment je fais pour battre Abdoul ? J'ai dit voilà, si je vais... Alors, j'ai premier scénario, il va tourner, c'est ce qu'il a fait, mais ce n'était pas le premier que j'avais mis. Je n'étais pas sûr que j'avais peur en tout cas. C'était le troisième dans mon classement du plus dangereux. J'avais fait un premier classement, un deuxième et un troisième. C'était mon troisième. S'il tourne, il faut faire ça. Donc hop, je fais ma toile, je suis Karl. Si je tourne pour battre Abdoul, je rentre, j'explose, je ressors, je travaille un peu en ligne basse, etc. Donc je fais ma toile pour contrer Abdoul et moi, à partir du moment où j'ai toutes les informations... Mais là, c'est plus un travail de head coach que de préparateur physique, non ? Oui, mais je lis aussi après la prépa. D'accord. C'est pour ça, là, je te parle pour le combat. D'accord. En fait, je mets le tout parce qu'en fait, pour contrecarrer, pour imposer ta tactique, il te faut la dimension physique. Bien sûr. Surtout quand tu fais des sports de préhension comme Abdoul, tu vois. Donc après, derrière, ben voilà, et lui, il est capable d'exploser. Abdoul, il a un profil plus endurance de force. Qu'est-ce que je vais travailler ? Quel contrôle je vais travailler ? Et après, à partir de là, j'étabille ma programmation. En fait, je pars de la fin pour finir sur le début. Tu comprends ? Pareil, il y a un mec qui me dit je pars de l'objectif pour finir sur la construction. Tu vois ? Oui, mais ça fait sens. Ça fait totalement sens. Ça fait pas la construction qui me fait atteindre l'objectif. C'est l'objectif en premier. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui me contactent. C'est pour ça que je dis toujours aux gens dites-moi pourquoi, dites-moi, expliquez-moi votre objectif. Parce que des gens, des fois, ils me disent des trucs de dingue. Donc en fait, je peux pas les aider. Un mec qui me dit je veux perdre 55 kilos un mois et devenir sec, je dis non, je peux rien faire pour toi. C'est ce que je dis. Tu vois ? Parce qu'après, il va dire que je suis pas un bon coach. Je préfère lui expliquer au début. Tu vois ? Écoutons, je suis désolé, mon ami, je peux pas te mettre 500 calories. C'est pas ma vision du truc. Tu vois ? Donc en fait, voilà. Et à partir de là, j'établis tout. J'établis ma préparation physique en fonction des game plans que je dois contrecarrer. Et en fonction sur tous ces points forts. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les points forts de mon athlète. D'accord. Je me suis rendu compte que le temps investi était beaucoup plus rentable. J'avais plus de chances de gagner un combat en maximisant les points forts en comblant les brèches. Et surtout, il y avait des mecs comme eux qui ont une charge d'entraînement qui est considérable. Et qui ont une intelligence motrice, une intelligence, une sensibilité gestuelle, je pense, au-dessus de la moyenne. Voilà. Et après, du coup, et pour quelqu'un qui veut juste de l'esthétisme, là, j'identifie vraiment son physique. Tu vois ? Donc là, je fais plus un travail. Et j'aime bien faire ce type de travail aussi. Là, je vais faire un travail esthétique. Je vais autant marquer les points forts, les points faibles, etc. Je vais parler de beaucoup de sensations. Du coup, tu gères entraînement physique, nutrition aussi ? Ah oui, oui, oui. Avant, je ne veux plus dissocier ça. D'accord. Supplémentation ? Tout. Je fais supplémentation, nutrition, préparation physique. D'accord. C'est vraiment une vision holistique. Il faut. On n'a pas le choix. C'est pas vrai, Vincent. Tu ne peux pas faire que la prépa physique parce que si le nutritionniste qui l'a sollicité, il va à l'encontre de ce que tu fais. Si toi, tu fais une prépa physique soi-disant pour qu'il sèche et qu'à côté consomme 4000 calories, elle mène à rien. Après, je pense que c'est faisable. Mais il faut que le nutritionniste soit, on va dire, aussi expérimenté que toi et déjà qu'il y ait une liaison entre vous deux. C'est-à-dire que vous communiquez comme au sein d'un staff du stade français, du PSG, tu vois. Oui, voilà. C'est différent. Il faut qu'il y ait une synergie. Exactement. Mais si vous tirez les deux dans des sens opposés, ce n'est pas possible. Non, moi, je ne peux pas. En tout cas, je le fais avec Fred. Fred, il fait les diètes souvent. Mais moi, après, je ne peux pas travailler. Oui, parce que toi, tu connais le coût énergétique de telle ou telle séance et tu sais que tu ne vas pas lui mettre un low carb day s'il y a deux séances ultra énergétiques ce jour-là. Surtout que je fais la quantification de la charge d'entraînement. Et en fonction de ce qu'il me dit, je sais à peu près les dépenses qu'il va réaliser. Donc moi, dans ma tête, je sais à peu près le nombre de calories qu'il va devoir consommer. C'est théorique, on est d'accord. Tu n'utilises pas un Dexascan ou quelque chose ? Ça peut marier. Après, il y a des formules pour calculer le métabolisme. Après, oui, mais si tu peux utiliser, tu peux tout utiliser. Du moment que tu utilises un outil, pour moi, il fonctionne. Oui, c'est ça, exactement. Tant que c'est toujours le même outil, cet outil de référence, des fois, les gens me disaient est-ce que les balances qui donnent la masse grasse, tu achètes une balance à 60 euros qui donne ta masse grasse, tu sais que ça va d'une précision dégueulasse. Mais si tu commences à 18% sur cette balance, trois mois après, tu es à 14%. Peu importe si le 18% de base était bon, tu as quand même perdu de la masse grasse si tu es à 14%. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Juste, voilà, il faut avoir un feedback. Après, même un poids, moi, j'ai bien mesuré à l'ancienne un peu, tu vois, parce que j'avais eu un coach de bodybuilding qui, lui, travaillait beaucoup avec les mesures à l'ancienne. Avec le maître de couture. Voilà, le maître de couture, la ravinette. Et du coup, voilà, ça aussi, j'aime bien parce que ça donne un feedback, une référence, tu vois, et plus on a de matière, on a de mieux c'est. Oui, exactement. OK. Donc là, à l'heure actuelle, tu es quand même coach un petit peu de... Bon, on va dire qu'il y a Cyril Gann qui est à Paris. Est-ce qu'on peut t'opposer ? C'est un truc qui me faisait rire tout à l'heure en préparant l'interview. Est-ce qu'on pourrait dire que Fernand Lopez, c'est le PSG et Clément Marcoux, c'est l'OM un petit peu ? C'est différent parce que... Alors, je sais que tu ne vas pas me dire oui parce que je crois que c'est un peu ton mentor. Oui, moi, j'ai beaucoup de respect pour Fernand. J'ai toujours dit... Je n'ai jamais eu de problème, c'est une grande qualité, ça. C'est-à-dire que moi, je peux te dire que moi, Fernand, je le trouve extrêmement brillant. Il m'a présenté sa charge d'entraînement. Petite anecdote, un jour, à l'INSEF, il me présente sa charge et je me suis dit je vais me le faire. C'était mon mentor. Sa charge à lui ? La charge qu'il faisait pour ses athlètes. D'accord. Et j'ai été bluffé par les connaissances qu'il avait, tu vois. J'étais bluffé. Et du coup, voilà. Et du coup, Fernand, il m'a fait prendre conscience, en fait, de l'importance du contexte. de myologie, du musc et tout. Et lui, il me dit, et lui, il avait passé, il avait fini majeur quand même de l'INSEF, il faut le comprendre. Donc, c'est pas de passer à des mecs chauds. Et il m'avait dit, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était monter un INSEF du MMA. En gros, c'était ça. Depuis le début, c'était ça son projet. Et en fait, il me dit, mais non, mais moi, je veux monter un truc, un vrai truc professionnel. Je veux faire, je veux que les combattants, ils évoluent dans un contexte professionnel. Avec un staff, quoi. Et voilà. Et maintenant que je vois tout ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est ce qu'il a créé. C'est-à-dire qu'il a une boîte de management, il a l'organisation pour faire combattre ces mecs aussi, et parallèlement, il a son centre d'entraînement. Donc, en fait, il a tout un contexte qui est fait pour t'emmener au haut niveau. C'est-à-dire qu'il prend un mec qui a zéro combat, il peut non seulement le faire combattre, le faire signer dans des organisations et en plus de ça, le préparer. C'est ça, le contexte. C'est ça. Un club sportif, il y a des managers, il y a des entraîneurs, il y a des kinés. Il y a un environnement économique au-delà de l'environnement sportif. Exactement. Et lui, c'est là où il a eu de l'avance et c'est là où il avait compris l'importance du contexte dans la performance sportive. C'est ce qui l'a amené aussi à amener deux mecs à la ceinture de l'UFC. Francis Ngannou et Cyril Gannou. Et du coup, ça, moi au début, je ne le comprenais pas. Je pensais que les connaissances seules suffisaient. Et toi, qui as créé une super salle à l'époque, et moi après, il y a une salle assez sympa maintenant, mais tu sais à quel point le fait de créer un environnement positif pour la performance, ça a même plus d'incidence positive que notre méthode en vérité d'entraînement. Et ça, lui, il avait compris. Et à côté de ça, tu as d'autres entraîneurs comme Aldric Asata, j'aime beaucoup. Manon Fioro. Oui, exactement. Qui, lui, c'est plus un aspect qui a compris le sportage du contexte parce qu'il fait la même chose. C'est-à-dire que lui aussi, il est co-manager aussi maintenant. Tu vois ? Ah d'accord, je ne savais pas. Oui, les co-managers avec Ritians avec Kaelito. Ok, ce n'est pas Guillaume Pelletier le manager de Manon. Non, d'accord. Donc, c'est leur propre boîte à eux. D'accord. Et du coup, lui aussi, les co-managers Hatch aussi. Hatch, c'est-t-m. Oui, Hatch, je sais. Après, je reviendrai sur ça. Hatch, c'est le manager de Saladin. Oui, en fait, je reviendrai sur ça parce que Hatch aussi fait partie et Fernand aussi et Aldric aussi. Et je pense qu'on a tous ce point commun, c'est qu'on fait partie d'une génération ancienne du MMA où on a connu en fait un modèle où en fait, tu ne pouvais pas vivre du MMA. Toi, tu as connu. Oui, oui. Tu fais partie de cette génération. Moi, j'ai connu et tu n'as pas mentionné mais je l'aime bien Cyril Diabaté. Bon, après, je sais qu'il y a des guerres de clochers avec Fernand. Moi, je suis très copain. Tu ne te regardes pas. Non, moi, je suis très copain avec Cyril. Moi, j'aime beaucoup le mec. J'ai été m'entraîner à la Stechnim une semaine. Cyril, pareil, il manageait ses athlètes. Il faisait tout. Il a sa salle et tout. Parce qu'en fait, il fait partie d'une... En plus, Cyril, c'est un des premiers mecs à vivre du MMA en France. Il n'y avait pas beaucoup de mecs à l'époque. Il faut se rendre compte. C'est un ancien. Et en fait, il faut se rendre compte qu'à l'époque, Hatch, comment il s'appelle ? Fernand... Il a créé les contenders, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ils étaient obligés de tout faire. Ils gagnaient un peu sur les événements. Ils gagnaient un peu sur le management. Ils gagnaient un peu avec sa salle. Donc en fait, ils faisaient tout pour essayer de vivre du MMA. Donc ils font partie de cette génération-là. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, Guillaume Pelletier, lui, il n'est que manager. C'est sûr que c'est très bien de faire qu'un truc. Moi, je ne pourrais pas être manager, par exemple. Parce que je suis trop focalisé sur l'enseignement, sur la préparation physique et tout. Mais après, il y a des gens qui ont la capacité de faire plusieurs choses, qui arrivent à déléguer. Moi, franchement, je n'y arrive pas. Les détracteurs de Fernand, c'est ce qu'il lui reproche. C'est de bouffer à tous les râteliers, d'être ni l'entraîneur, ni le manager, mais en même temps, un peu tout. Quand on entend dans certains médias les querelles de ce qu'on lui reproche, c'est ça. Mais là où je voulais en venir et je voulais t'opposer à lui, l'école Paris et Marseille, c'est que lui, il a Cyril Gagne, il a eu Francis Nganou et toi, tu as quand même Abdoul, Abdour Aghimov, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui est un des plus grosses chances de ceinture avec quel âge il a ? On espère 27 ans. 27 ans, ok. Est-ce que Baki, c'est toi son coach ou est-ce que c'était son coach que depuis récemment à Dubaï ? Comment ça va se passer ? Alors Baki, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prépare son préparateur Nabil, qui est un très bon préparateur physique. D'accord. Et du coup, son coach, Eddie Carda, c'est vraiment un grand copain à moi. D'accord. Et en plus aussi, il s'entraîne avec Fernand aussi en plus de ça. Donc, quand je suis arrivé à Dubaï, pour ma mission qui n'avait rien à voir avec ça, Baki était là. Mais moi, je m'étais déjà inscrit dans cette salle. C'était KMMA. C'était KMMA. Donc, j'avais déjà contacté. J'avais déjà contacté, du coup, le coach à Ramzat, mais je ne savais même pas qui coachait Ramzat à ce moment-là. Et quand je suis... Parce que l'hôtel que j'avais pris, tu avais vu le Media One, il est collé. J'avais pris un hôtel à côté de la Marina et de cette salle pour pouvoir m'entraîner. Et d'ailleurs, j'ai pris les cours particuliers, en pensant que j'allais m'entraîner avec les mecs, tu vois, en faisant des rappeliers et tout. Et oui, j'ai payé pour les cours collectifs. D'accord. Sauf que je ne suis même pas allé parce que j'étais avec Baki. Et Baki m'a dit, avec Antela, on s'entraîne ensemble, on fera la prépa et tout ça. Et Nabil, il m'a envoyé un message, il m'a dit, Clément, si tu peux faire la prépa à Baki, ça serait top. J'arrive là-bas, le jour où j'arrive, Baki m'a dit, Clément, je vais faire la ceinture pour le reste. Feu vert. Petit coup de pression là, non, quand même ? Non, parce que je n'étais pas venu spécialement pour ça et je me dis, bon, vas-y, on va préparer. Je vais analyser Fénix. La ceinture de l'ARES, l'organisation, en l'occurrence, de Fernand. C'est ça, je vais faire les game plans et tout parce que c'est vraiment un redoutable combattant qui l'affronte pour le coup. Et je dis, vas-y, c'est bon, je m'occupe de tout, je fais ma toile, j'envoie un message à Nabil, je leur fais des comptes rendus avec Eddy, etc. Et donc, je leur fais un feedback. Et après, j'ai commencé à travailler, travailler, travailler sur le profil de Baki et là, après, j'y allais tous les soirs. Tous les soirs, je t'avais Baki. Tu sais où j'ai vu Ramza ? On tourne à 21h, c'était notre rendez-vous, tu sors de l'entraînement. Tiens, et t'as vu que je te donne ma personne. J'ai vu que t'es arrivé, t'étais du marché un peu chancelant. Non, c'est dur. T'avais les joues rouges en arrivant et tu te donnes. Ouais, tu as vu les vidéos que je t'ai montrées. Franchement, je ne m'économise pas. Il fait une chaleur. T'as vu, les gens ne se rendent pas forcément compte dans les vidéos, mais est-ce que tu peux témoigner dehors ? Vous ne vous rendez pas compte. Dubaï, là, on enregistre, on est le 20 septembre. Il fait encore en journée 41, 42. Les gars, l'humidité, c'est ouf. Et ils font les séances dehors. Dans la cage. L'air, la cage, les sacs de frappe, c'est dehors. Il n'y a pas d'air. Il y a zéro air. Je te jure, j'ai envie de mourir. T'as envie de crever chaque seconde. Et quand vous avez un mec qui est dans la fleur de l'âge, qui te rend dans la courge, qui t'envoie des patates de forain, tu ne vois pas le jour. Et du coup, je lutte, je grappe avec lui, on voit les thèmes, on marque des techniques, je prends des notes, je le filme. Tu seras dans son coin, du coup, pour le combat ? Ça, je ne sais pas. On n'en a pas discuté, tu vois, encore, parce que je ne sais pas si je serai là. Je ne serai pas si je serai en France. Parce que du coup, je ne veux pas absolument t'opposer à Fernand, loin de moi cette idée, mais si tu le prépares toi, Bakhi n'est plus l'élève de Fernand, du coup, alors qu'il l'est. Non, mais moi, je n'ai pas de... C'est un concours de circonstance. C'est-à-dire que lui, il est à Dubaï. Moi, je fais, pardon, moi, je suis à Dubaï avec lui, donc à ce moment-là, je prends le relais. Mais derrière, D'accord. Moi, qu'il soit, je sais qu'il y aura Eddy Nabil. Fernand, il ne pourra pas, de toute façon, il est dans son coin parce que Fernand est organisateur. D'accord. Donc, il ne coache pas, Fernand. Mais il aura sûrement peut-être deux coachs avec lui. Je ne sais pas, je n'en ai pas discuté avec Bakhi. D'accord. Parce que je ne voulais pas mettre de... Je ne veux pas mettre ça entre nous. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est que le petit gagne. Après, le reste, on s'en fout. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça se sent que tu es passionné, en fait. C'est que toi, tu vois le challenge avant de voir est-ce que ça va être moi l'entraîneur qui sera gratifié de la victoire ? Je vais même te dire un truc parce que je vais même te confier un truc, c'est que je suis un peu déçu d'avoir entraîné Bakhi dans le sens où quand tu es loin de ta famille, tu peux en témoigner toi de ça parce que tu le vis. Moi, Bakhi, je l'ai eu quasiment tous les jours. À peu près cinq fois par semaine. On n'était que tous les deux. Tu vois le truc. Ça démultiplie les émotions quand tu es à l'étranger. En fait, ici, il n'y a que des étrangers. Et le peu de Français que tu vas côtoyer, donc Bakhi, je le voyais tous les jours avec son papa, Moustapha, ça a multiplié notre relation. L'intensité est différente. Tu n'as bien vu, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme qu'ils sont enfermés entre eux. C'est pareil. C'est ce qu'on appelle les communautés d'expats à l'étranger. Tu vas tout de suite matcher avec les gens alors que tu ne les connaissais pas la veille. Exactement. Et donc, comme on était tous les deux, le soir tout le temps et en plus, c'est que des cours particuliers qu'on fait. Tu lui fais la leçon et tu lui fais les séances. Voilà, donc en fait, on n'est que tous les deux. Après, il y a les autres sparrings de Ramzat, mais eux, ils n'ont pas de coach sur place. Et du coup, c'est vrai que ça m'affecte maintenant. Donc maintenant, je sais que le combat contre Félix, je ne vais pas du tout le voir comme un combat pour me régaler. Je ne vais pas le voir comme un spectacle. Ça sera ton petit dans la cage. Je vais le vivre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que moi, je sais qu'avec Abdoul, je ne profite jamais des combats. C'est trop émotionnel et c'est trop dur. Aujourd'hui, c'est très, très dur de coacher. Moi, je trouve qu'émotionnellement, c'est très, très difficile. Ça ne me fait pas perdre mes mots. Il y a quoi ? Il y a au fait que l'intégrité physique est mise en jeu et que tu sais que le mec, potentiellement, il se mange un KO ? Parce que c'est quand même des gens que tu affectionnes. Tu vois ? C'est des gens avec qui tu as... C'est ce côté frère d'armes, un peu, non ? C'est une aventure, tu vois ? Et en plus, quand tu es coach, tu es protecteur quand même. Et moi, je n'ai pas beaucoup de gens. C'est-à-dire, je ne fais plus de cours collectifs, etc. Donc, le peu de personnes, je sais vraiment de m'impliquer, tu vois ? Il y a Anthony Salamone aussi qui combat. Anthony Salamone, la chance que j'ai eue, parce que je ne l'ai pas eu en physique. Parce que là, j'étais foutu. Parce qu'Anthony Salamone, il combat juste avant Abdoul. D'accord. Et lui, je sais que déjà, il s'était renseigné pour me faire venir dans son coin. je crois que ce n'était pas pour ce match, c'était pour un autre. Là, je te dis franchement, heureusement que je ne l'ai pas eu. Je devais venir en septembre, Anto, il n'a pas pu. Heureusement, parce que si je me serais fait une semaine avec lui, que moi, lui et Fred, il combat juste avant Abdoul, ça me décontracte, ça me défonce pendant l'échauffement. Après, il y a Beto. Beto, il s'occupe d'Abdoul à la perfection. Son maître, le maître d'Abdoul, du coup. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça t'affecte parce que tu ne penses qu'à ça. Quand Anto, il va rentrer dans la cage juste avant Abdoul, je sais que ça va me faire un truc émotionnellement, ça va être terrible. Et de ton point de vue de coach, ce qui du coup t'affecte ou te donne de la crainte, c'est quoi ? Est-ce que c'est d'abord le fait qu'il peut perdre, comme n'importe quel combat ou compétition ? Ou est-ce que c'est encore une fois le fait qu'il peut être blessé physiquement ? C'est quoi que tu mettrais en premier dans le... Non, c'est plus l'impuissance de ne pas pouvoir l'aider, tu vois ? Ouais, mais ça, tu ne vas pas... C'est Abdoul qui dit que c'est terrible quand son frère Malik combat. Il déteste. Il déteste. Il dit que ça le fait... Ça l'oppresse, tu sais. C'est terrible de donner des consignes et tout avec le mec, il n'arrive pas, tu vois ? Et d'ailleurs, on l'a vécu avec Aratich à son dernier match à Abdoul. Ça a été... C'est un des pires... Un des plus beaux et des pires mouvements de ma vie en même temps. Donc, en même temps, j'ai eu les deux émotions. comme on est trop proche. Mais à l'inverse, si tu lui donnes une consigne que tu lui dis ton jab, ton jab et après tu sors, tu mets une jambe dans la gueule et que le mec, il fait son jab et qu'il sort, il met une jambe dans la gueule. C'est extraordinaire. Mais quel meilleur sentiment ? Ah, mais va voir la vidéo où Abdoul, il met la clé de genou, tu vois ma réaction. La consigne que tu lui donnais, c'était que... Non, c'était pas ça parce que moi, je ne voyais pas, j'avais le poteau. Donc, en fait, je ne voyais pas ce qui se passait. Et c'est Beto qui dit genou, genou, genou. Moi, je ne vois pas. J'ai le truc, tu vois, je fais ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et d'un coup, je vois tout le public à côté de moi qui se lève parce qu'il y a la clé. Va voir la vidéo, je crois, les sujets sur mon instant. Et là, ce n'est pas compliqué, ils me sautent à trois dessus. Donc, ils me sautent à trois. Les autres du coin, Seb, Belkacem, Beto, ils n'arrivent pas à me faire tomber de l'adréaline. Il y a Beto, il m'a emboutillant, l'autre qui m'a en double leg, l'autre qui m'a en train de m'étrangler, tu sais, c'est tout, ils sont tout dessus. Eh bien, je te jure, je ne suis même pas tombé, tellement j'étais transcendé, je me suis mis, je ne suis même pas rentré dans la cage, je me suis mis devant le public et j'ai fait, ah, tout le public, on a vécu un moment, je ne revivrai plus, ça, ce n'est pas possible. Émotionnellement, ça a été terrible. Peut-être plus fort. Ce retournement de situation comme ça, je pense que ça n'arrive pas beaucoup dans une carrière de coach et émotionnellement, et après, je te dis, émotionnellement, c'est très, très dur de coacher. En fait, l'aventure est exceptionnelle. L'aventure, en fait, pour aller, du coup, au combat est extraordinaire, tu vois, c'est des rigolades, c'est des, tu vois, c'est on s'appelle, tu vois, je l'ai à peu près tous les deux jours. Donc voilà, pareil, j'ai envoyé un message sur WhatsApp, j'ai dit, qu'est-ce que ça, les le points, ils sont pas et tout. Donc ça, c'est une aventure extraordinaire, humainement parlant. Par contre, c'est vrai que, émotionnellement, alors en plus, pour le coup, les derniers combats, là, c'était que Abdoul. Donc Abdoul, il est toujours dernier, tu vois, c'est toujours le main event. Ouais, ouais, toujours le main event. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu attends, tu es toi, tu arrives en dernier, tu as tous les combats, tu entends la foule crier, tu es toi, le dernier à passer, à chaque fois, enfin, c'est simple. Tu sais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, Vincent, tu t'as envie de passer en premier, c'est dur. Et là, au PFL, il est combats in event, donc c'est l'avant-dernier, parce que c'est Dumbé contre les égo. Sur la carte avec Dumbé, ouais, c'est ça. Donc voilà, et là, mais bon, il est combats in event, donc on est avant-dernier. Ils sont dans la même cathé, Dumbé et Abdoul, non ? Actuellement, oui, mais Abdoul va descendre en lightweight. Est-ce que c'est pas le match que la France entière veut voir ? Non, non, parce qu'Abdoul, c'est vraiment un mauvais match pour lui. Tout le monde le sait. Et même lui, c'est un combat à l'UFC d'il y a 20 ans un peu, non ? Ouais, c'est le boxeur contre le grappleur. Ouais, c'est trop opposé, du coup, voilà. Non, le combat que tout le monde aurait voulu voir, c'était Baki et Dumbé, pour le coup. c'est vrai. Mais bon, Zébo, Dumbé, il y a une hype de ouf, hein ? Ouais, c'est nourri par les... J'ai regardé hier sa deuxième vidéo, là, Dumbé. Qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Ah bah, en communication, c'est un génie. C'est le Logan Paul français pour vendre les combats. C'est un monstre. Non, mais moi, Cédric, je le sais. Et là, je pense qu'à la conférence de presse entre lui et Abdoul, ça va être... C'est le metaverse, on va vivre un moment extraordinaire. C'est incroyable. Moi, j'arrive mercredi à Paris, ça va être un truc d'ouvre. T'arrives mercredi à Paris, là ? Là, je rentre, je rentre, j'arrive vendredi, parce que je me suis trompé dans mon billet d'avion, que je t'ai dit n'importe quoi. Non, en fait, je pensais que je partais vendredi soir. Vendredi, attends, on est mercredi, là. Ouais, donc je pensais que je partais vendredi soir, et en fait, je me suis rendu compte que je partais vendredi à minuit 40. Mais moi, je pensais le soir. Ouais. Tu sais, genre le lendemain, le samedi à minuit 40, tu vois, tu vois le truc ? Ah oui, non, en fait, tu pars à cheval entre la nuit de vendredi et de samedi. Non, je pars à cheval entre la nuit de jeudi et vendredi. Donc, en fait, je prends mon avion de nuit et j'arrive à pas... En fait, qu'est-ce que c'est qui m'a fait comprendre ça ? C'est que j'ai vu arriver en France à 9h du matin, vendredi. Mais moi, j'allais me pointer le vendredi soir. Parce que je t'ai dit, viens, on mange ensemble le jeudi. On serait allé manger comme... Du coup, on a prévu un dîner, j'apprends en direct pendant le podcast que le dîner, il n'y en a pas. Et du coup, j'allais dire, j'allais débarquer moi là-bas avec toi au resto et le vendredi, je serais là. Unotif Emirates, votre vol, je rejoins Abdoul mercredi pour qu'on attaque la Fight Week et je pense que ça va être extraordinaire d'avoir les deux. Ça ne sera pas ta première Fight Week du coup ? Non, non, non. Non, non, je les ai toutes faites quasiment celles avec Abdoul. Et moi, j'aime faire toute la Fight Week avec Abdoul, j'aime bien. Parce que Abdoul, il y a quelqu'un qui a besoin d'être canalisé, tu vois. Parce que Abdoul, il est luminaire. Il est vachement marrant, tu vois. Mais je te dis, là, je pense... Il est exubérant un peu à la Dombé, c'est un peu pareil. C'est totalement différent mais c'est des personnages tous les deux qui sont très atypiques et je pense que les deux dans la même salle, ça va être extraordinaire. Je te raconte une anecdote, un truc marrant. Vas-y, vas-y. C'est que Dombé boxe sur le sac et ça, ça caractérise Abdoul. Abdoul lui dit, t'es nul en boxe. Il y a moins message. Voilà. Et Dombé l'a répondu, peine de mort de rire. Et là, elle a vu qu'il était complètement ouf, tu vois. Et c'est deux personnages ultra atypiques, totalement différents mais vachement complémentaires pour la promotion d'un événement. C'est vrai que ça va faire un bête d'événement. Ah oui, mais je te dis, la conférence à Abdoul qui va dire le lazy dinner, le lazy combat et tout, et Dombé qui va faire que chambrer, etc. Non, non, ça va être quelque chose de vraiment, on va vivre un moment, je pense, top. Ça va être top. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que... Il y a des guests doux, ça par contre, les gens ne le savent pas. Ah oui, tu verras. Je ne t'en dis pas plus, mais... Mais tu coaches quand même vraiment la crème de la crème. Ça fait combien de temps que tu es préparateur physique maintenant ? Ça fait depuis 2007. Et c'est... Voilà, et quand on parlait d'expérience tout à l'heure, c'est 15 ans après que tu es... On a tout eu, on a eu rugbyman professionnel, là, il y a Andy Delors qui était à Dubaï. Oui, j'allais en parler, je voulais savoir si on pouvait le mentionner. Bien sûr, Andy qui était à Dubaï, qu'on devait savoir, on n'a pas pu savoir. Là, il est parti à Doha parce qu'il a signé au Qatar, au foot. Alors pareil, Andy, j'ai envoyé sa programmation là, d'intersaison, du coup. Du coup, là, si un mec lambda regarde le podcast, il dit, putain, ce Marcou, il a l'air bien, j'ai envie. Tu prends encore les mecs de petits niveaux, les débutants ? Mais c'est 97% des gens que j'ai. Tu n'es pas que coach de stars, quoi. Non, je suis coach qu'en physique maintenant. C'est-à-dire que les coachs, par contre, en physique, en physique, donc en présentiel, là, maintenant, je coach que ou des gens, des amis ou un beau projet ou, tu vois, Abdul, Baki, parce que ça me coûte trop physiquement, tu vois. Oui, mais tu n'as pas honte de le dire, je pense que tu te concentres un peu sur les champions, quoi. Oui, mais après, même, il faut que ça soit... J'ai arrêté, moi, ça fait longtemps que je... J'ai arrêté d'entraîner en collectif et tout, tu vois. J'ai trop donné, je pense, tu sais. Et en fait, maintenant, je fais un truc, Vincent, c'est ma philosophie de vie. Aujourd'hui, je fais ce que je veux et ce que j'aime, c'est coacher les gens à la distance. Pourquoi ? Parce que j'ai des gens qui sont dans le monde entier. J'ai des profils de ouf, des mecs que je n'aurais jamais eus. Tu vois, je peux avoir un sprinter, comme je peux avoir... Guillaume Galtic, c'est un rugbyman professionnel, comme je peux avoir Andy qui est au Qatar, au foot, comme je peux avoir un marathonien là que j'ai eus. C'est un des premiers marathoniens que j'ai eus. Tu sens légitime de faire des procs de marathonien. J'en ai plein de courir. Tu n'as pas peur ? Non, non, pas du tout. Non, et au contraire, ça me donne encore plus de réflexion après sur mon enseignement. Ça t'oblige à travailler. Exactement, ça me permet de me documenter, ça me permet du coup d'aller regarder des conférences sur le pied, sur la traumatologie du pied, du talon d'Achille, etc. Donc ça m'intéresse énormément, c'est des beaux projets pour moi, c'est des beaux défis, bien au contraire. Et je leur pose beaucoup de questions. Je prépare beaucoup, alors ce que je prépare beaucoup, c'est surtout les gens de groupes d'intervention. Tu vois, j'en ai beaucoup. D'accord. J'en ai beaucoup. Mais voilà, mais tout ça, toutes ces personnes... Comment tu démarres une prise en charge ? Comment ça se passe une prise en charge à distance avec un mec ? En premier, je lui demande déjà son objectif, pour savoir si je peux y répondre. Et après, je compte que sur Instagram et je parle. C'est-à-dire que je réponds en vocal, moi. Lui, il m'écrit, moi, je réponds qu'il voit que c'est moi. Que c'est moi, personnellement. Il dit pas que t'as délégué un sous-fifre, un stagiaire. Non, je veux parler avec le mec, je veux échanger avec le mec. C'est pour ça que que ça s'est toujours bien passé, mes coachings. Parce que j'avais un échange personnel avec les gens, tu vois. Et le jour où je pourrais plus le faire, le jour où je pourrais plus le faire... Trop débordé, par exemple ? Eh bien, je vais limiter. À chaque fois, des fois, j'arrête. Des fois, pendant trois semaines, je dis que j'ai plus de place. Parce que je vois, que je constate que je peux plus. Donc, comme je peux plus, j'arrête. Je préfère arrêter. Je vais pas déléguer. C'est pourquoi tu veux que je délègue. Je vais déléguer. Je vais prendre plus de monde. Mais au final, déjà, c'est pas vrai, tu gagneras pas plus parce que tu délègue, tu dois payer quelqu'un. Et au final, à la fin, peut-être ta personne va pas être contente. Il m'a dit qu'il m'a pas répondu. Il me répondait par mail et tout. Je comprends les coachs. Je comprends les coachs qui répondent par mail. Il n'y a pas de problème. Parce que ce qui prend le plus de temps, il faut le comprendre, c'est d'échanger, de répondre aux questions. C'est très bien. C'est ce qui prend le plus de temps. Mais dans le jour où je ne pourrais plus le faire, je ne le ferai plus. ou si je n'ai plus envie de le faire. Mais pour l'instant, j'ai envie, ça me fait kiffer. Et surtout, ça me rend créatif, tu vois. Vraiment, sur mes protocoles. Et en plus, je peux les tester. J'ai des retours. Quand ils font des retours, je marque tout sur mon Mac. Donc, j'ai plein, plein, plein de bases de données. Maintenant, j'ai des données, mais de ouf, tu vois. Ah, j'ai des données, mais de dingue maintenant sur mes entraînements, sur mes programmes, sur ma vision, tu vois, sur la distinction que j'ai fait entre les programmes et tout. Je trouve que pour les sports et tout, mais vraiment, là, j'ai même remarqué qu'il y avait des... Ça, j'espère un jour faire une vidéo, vraiment, sur ça. Entre les gauchers et les droits, j'ai noté aussi qu'il y avait des trucs différents, tu vois. Est-ce que du coup, les gauchers, comme on le dit un peu, sont... Ils performent mieux ? Il y a une part de vérité, ouais. Ouais. Il y a une part de vérité. Sur l'endurance de force, je l'ai vu, ça aussi. D'accord. Je l'ai pas vu que sur ça, mais je l'ai vu sur d'autres trucs aussi. Mais ça, j'en parlerai un jour. Parce que je suis en train de noter pour pas me tromper, tu vois. Ouais, ouais. Ça vaudra ce que ça vaut, mais je pense que, ouais, j'ai récolté pas mal de données qui peuvent être très intéressantes pour la suite. Je pense que c'est très intéressant, Ouais, ouais. Et... Ouais, ouais, voilà, tu vois, c'est des sages. Je me suis rapproché d'orthoptiste aussi, ce qu'on appelle les kinés des yeux. Ouais. Me suis rapproché, mais tu sais, je fais des podcasts aussi avec... J'ai fait plusieurs chirurgiens, docteur Carême, docteur Ducerre, et là, je vais faire avec aussi avec un autre qui s'appelle Bourgeois qui, lui, est un chirurgien dentiste. D'accord. On va parler un peu de traumatologie faciale, etc., etc., qui doit récupérer et tout. Ça, c'est génial. Bah, puis c'est clairement lié au sport de contact. Et j'aimerais avoir mon ami Frédéric Lange, avec qui je m'entraînais avant, qui est chirurgien du nez. J'aimerais beaucoup l'avoir, lui aussi. On doit faire un podcast ensemble, parce qu'il est de Montpellier. Donc, je pense qu'on fera un truc ensemble aussi. C'est très dur d'avoir des chirurgiens. Ils ont des emplois du temps. J'ai un ami qui est chirurgien et des emplois du temps. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, je te dis franchement... Nous, on fait un métier, on s'amuse, en vrai. Au niveau mondial, je rends plus ce qui se fait, il n'y a aucune chaîne de MMA au monde qui a fait venir plus de trois médecins différents. Je l'ai vu. Je suis le seul à l'avoir fait. Tu as combien d'abonnés sur ta chaîne YouTube ? Je n'en ai pas... Je ne sais pas, je crois, 36 000, je crois, un truc comme ça. 37 000, peut-être, je ne sais pas. Tu es actif, hein ? Là, par contre, je suis actif. Mais j'ai une très bonne communauté. C'est des gens qui ont de la réflexion, qui posent des bonnes questions. Tu vois ? On a la communauté qu'on mérite. En général, c'est ce qui se dit, ça. Oui, parce qu'on ne fait pas de drama. Oui. Et par contre, les médecins... Pourquoi je le redis ? J'en reparle. Oui. Parce que j'en suis vraiment fier. Parce que déjà, c'est mes vidéos qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Oui, oui. Malheureusement. Parce que ce n'est pas putaclic, ce n'est pas des stars. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à aller les voir si vous avez l'occasion. Parce que je ne parlerai pas d'autres vidéos parce que j'ai des vidéos que j'ai fait des... Je ne sais pas combien de milliers de vues. Et que voilà. Mais que là, c'est des vidéos qui font... C'est vraiment de l'éducatif. On sait que l'éducatif, ce n'est pas ce qui marche le mieux. Mais en tout cas, c'est dommage parce que pour moi, c'est des mines d'or. C'est des mines d'or. C'est des mecs qui sont brillants, qui sont réputés sur le plan national. Et vraiment, c'est des... D'avoir des mecs aussi intelligents, avec autant de réflexions, qui connaissent notre pratique et qui donnent leur expertise et qui viennent gratuitement nous donner ça. C'est de l'or. Quand tu connais la rémunération d'un chirurgien, etc. Attends, c'est des mecs... C'est ce qui se fait de mieux, quoi. Avec le mec, il passe deux heures. Mais c'est aussi une belle marque de reconnaissance pour toi de se dire qu'un médecin, un top médecin dans son domaine, il accepte d'être en live sur une chaîne YouTube. Il pourrait se dire que le prof de musculé a j'autre chose à branler, tu vois. Et là, je dois faire un truc. Ça fait un petit moment, j'ai loupé malheureusement le podcast avec lui, mais avec un neurologue aussi. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça va être génial, ça aussi. Ouais, ça, c'est bien parce que les commotions, etc. À répétition. Et lui, on va pouvoir parler de tout ça. On va parler de l'imagerie aussi, comment l'identifier. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Il y a un mec de Lyon aussi qu'on m'a branché aussi qui est très, très fort pour ça aussi. Qui a fait une thèse sur ça, sur l'imagerie et tout. Et on me l'a branché et j'aimerais bien faire un podcast avec lui. Il y a un autre chercheur aussi, un français, qui est de Toulouse, il me semble. Lui, pareil, c'est un des plus grands spécialistes, à l'époque, mais c'était un des plus grands spécialistes des adipocytes, tu vois. Même les tissus graisseux et tout, c'était un monstre. Il faisait conférence de partout, le mec. J'aimerais beaucoup l'avoir aussi. Mais j'en ai plein de chercheurs avec qui je voudrais échanger, tu vois. Pareil, ils ont des emplois du temps. Et même quand je me les ai contactés, que je vais leur dire... C'est pour ça qu'il faut être recommandé. Il faut qu'un médecin et un chirurgien les appellent, leur disent, écoute, moi j'ai déjà fait un podcast, le mec était intelligent, il est allé à l'INSEP. C'est un mec qui a de la réflexion. Parce que si tu leur dis, je suis une chaîne YouTube de MMA, un chercheur, il va te dire, non mais pourquoi il va me faire venir ? On va parler de quoi ? Souvent, c'est des gens qui te renvoient la balle. C'est le relationnel, mais comme beaucoup de choses dans la ville. On est d'accord, je pense. Et eux, ils vont expliquer un peu mon projet, etc. Et à chaque fois, là où je suis content, c'est que la Fédération Française de MMA partage ce genre de podcast quand je les réalise. D'accord. Ça, c'est plutôt cool, tu vois. Après, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, je pense que tu es reconnu maintenant comme étant un ponte du MMA en France, un peu. Je ne dirais pas un ponte, mais en tout cas, un passionné. Et je dis toujours, ce qui me définit le mieux, c'est que je pense que je suis un... Je le dis toujours, je suis un entraîneur qui s'entraîne. Ouais. Tu vois. Et ça, je pense... Et toi, c'est pareil. Tu es un entraîneur qui s'entraîne. Et c'est ça qui est... Et surtout, on est des passionnés, quoi. Tu vois, on est des passionnés. Et je répète toujours une phrase aussi. Je répète plusieurs phrases. J'ai plusieurs mes trucs. Rien ne résiste au travail. Ça, c'est un truc... Je le maintiendrai toujours. Et un autre truc aussi que je dis souvent, c'est que je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je travaille tous les jours pour l'être. Tu vois. Parce que je me forme tous les jours. Tous les jours, je lis des études scientifiques. Tous les jours, je me forme. Je suis un ouf. Tout à l'heure, quand j'étais... Je suis allé pour prendre mon abonnement téléphonique et j'ai écouté un podcast. J'ai écouté un podcast de Gundil encore. Et après, du podcast de Gundil, je suis allé écouter le podcast de lui qu'elle lui parlait, tu vois. Et voilà. Mais ça, c'est tous les jours, tous les jours. C'est ma vie, quoi. Gundil, si on peut rapidement, tes références, un petit peu, tes préparateurs physiques de référence ou tes inspirations dans le domaine, c'est quoi, un petit peu ? Yesis, Sif, Gundil, bien sûr. Gundil, je ne sais pas si on peut le qualifier de préparateur physique. Pour moi, c'est plus un... Un philosophe du bodybuilding. Un chercheur du bodybuilding. Philosophe-chercheur, ouais. Exactement, tu vas bien te définir le truc, quoi. Philosophe-chercheur-pratiquant, quoi. Et après, j'en ai plein, bien sûr, comme toi, Louis Simons, Poliquin. Poliquin, Thibaudot, De Franco. Ben oui, Paul Gagné, tous ces mecs, hein. Après, il y a beaucoup du monde du médical. Cométy, t'as un peu... J'ai pas connu, moi, Cométy, tu vois. C'est Casorla, à Montpellier, non, je crois ? Non, c'était ça ? Le préparateur physique ? Peut-être, je sais pas. De la fac de sport ? Du DU, du DU de prépa, je sais plus. Après, en français, je te dis, moi, des mecs comme Jean-François Robin qui a fait le truc du compagnonnage, ça m'a marqué la vie, quoi. Sur la récup, il y a Lemaire, François Biosen, qui m'ont fait des trucs extraterrestres, les mecs. C'est ce qui se faisait de mieux, sur la récup. Après, c'est des domaines de prédilection. Norbert, je te dis, c'est la déclinaison de la vitesse. Frédéric Sadis, pareil, c'est l'importance du contexte. C'est lui le premier. Tu vois, parce que d'ailleurs, c'est lui qui a formé Fernand. Parce que c'est un mec de la natation. Lui, c'était aussi, lui, plus la prise de conscience que tu peux être payé. Parce que moi, je faisais partie d'une génération où on était préparateur. Tu demandais 30 euros à un mec qui était rigolé au nez. Ouais. Il te disait, qu'est-ce que tu me racontes, toi, je n'ai pas de payer pour me faire faire du développé couché. Ouais, c'est vrai. Tu es en natation, tu es prof de natation, tu es payé. Tu n'es pas comme ça. Et nous, on faisait partie, effectivement, de la milieu associatif. C'était inconcevable d'être rémunéré. Je m'en souviens, les premières fois où j'ai commencé à faire des coachings, il y avait même des gens dans la salle qui se disaient, de quel droit il sert-elle ? Je me souviens, je prenais 10 euros, 15 euros pour donner un truc. Il y a des mecs qui m'en voulaient un peu au sein de la salle. Pareil, c'était une salle un peu pas associative, mais pas de marque individuelle. Et c'était le petit jeune, il s'artèle, il fait de la muscu, il donne des programmes. Il a fallu un petit peu se faire accepter en tant que, allez vous faire enculer, je n'en ai rien à foutre. Je pense que je suis compétent, je vends 15 euros mon programme. Et aujourd'hui, maintenant, on sait qu'un préparateur physique, ça n'a pas de prix. Oui, après, les mentalités totalement évoluent. Moi, j'ai une anecdote, c'est le même jour, je tiens les pattes à un mec. Je fais une vidéo, elle sort, c'est il y a très longtemps. Et le mec, il me dit, j'aimerais trop que tu me prennes les pattes et tout. Je dis, écoute, je t'envoie comment je fonctionne, etc. Il me dit, mais comment ça, il faut que je paye ? Il me dit, pourquoi tu veux tenir les pattes ? En plus, tu sais combien ça coûte physiquement de tenir les pattes ? Ça démonte les épaules. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ça, quand même, comment il peut croire que je ne suis pas payé pour tenir les pattes ? Je ne vais pas faire une heure sur mon temps. C'est un truc d'ouf, quoi. Et là, j'avais été bluffé quand même, tu vois. Bon, j'en ai eu qu'un, mais c'est pour te dire, mais oui, mais après, c'est normal, parce que lui, peut-être qu'il se disait, un jour, il y a un mec aussi qui m'avait posé une question dans une FAQ comme ça, sur YouTube. Il m'avait dit, oui, je suis licencié d'un club, est-ce que c'est normal que je paye mon entraîneur s'il me donne des cours particuliers à côté ? C'était ça, je crois, la question, un truc comme ça. Moi, j'avais dit, oui, mais attends, c'est même l'inverse. Pourquoi tu ne le paierais pas ? Bien sûr. Tu vois, c'était ça, alors les gens ont réagi, parce que ça a changé, mais dans les mentalités. Oui, les modèles économiques, toutes les salles proposent du personal training, ça n'a plus rien à voir. Et à Dubaï, les gens, ils ne s'imaginent pas. Chaque service, tu respires, tu payes un supplément. Non, mais ils ne sont pas prêts à entendre. Oui, mais il faut, j'aimerais, tu vois, hier, j'ai fait une photo dans la salle à Nox, la salle dont je t'ai parlé, et tu as un putain de frigo ouvert avec des glaçons et tu as les bouteilles dedans, les Red Bull, les canettes de Prime, et je me dis, putain, ça fait trop envie, tu n'as pas soif, tu as soif en voyant le frigo, tu vois. Ce n'est pas le vieux frigo en France avec la buée dessus, tu vois, un truc qui va te dire, ah non, je n'ai plus du Powerhead bleu, désolé, je n'ai plus que l'orange, tu vois. On n'a pas encore cette mentalité business en France. Je crois que moi, j'ai payé pour la semaine, tu vois, je vais te donner, pour que les gens comprennent, j'ai payé pour la semaine 120 euros, je crois. T'imagines ? Quand tu dis ça, ils se font tuer. Moi, c'était 49,90 euros ma salle à l'époque, on prenait pour un voleur, pour un mois, tu vois. Non mais attends, je te parle, moi, à la semaine. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Un mois, 49, ici, c'est 120 balles, tout le monde paye. Aux Etats-Unis, ils payent aussi. Aux Etats-Unis, c'était à peu près le même prix. Après, je sais qu'après, ça descend, ça descend, après, quand tu prends sur l'année, c'est beaucoup plus cher. Ça revient à 120 ou 130 euros par mois. Je crois que ça doit être plus cher. Binous, c'est combien ? Binous, ça doit être 8000 dirhams l'année. Donc, ça fait un bon 2000 euros, je pense. Quand même. Après, tu peux négocier les prix, je crois, mais je pense que le prix officiel, c'est 2000. Tout se négocie, si c'est incroyable. Tout se négocie, tout. T'as vu, c'est fou. C'est surprenant. L'argent n'est pas tabou, le business n'est pas tabou. Non, le business, c'est même... Pas du tout. Les gens sont à Dubaï pour faire du business. Il n'y a pas de... Toi, à Dubaï, tu cartonnerais. Après, tu cartonnes en France, donc tu vas me dire pourquoi venir à Dubaï. Non, mais après, moi, c'est pas pareil. C'est que j'apprends à connaître d'autres personnes. J'ai appris, je me suis rendu compte aussi que les expats... Je trouve que les expatriés français ici sont très solidaires aussi. J'ai ce sentiment, alors c'est peut-être parce que je savais pas longtemps que je suis là, mais... Écoute, moi, j'ai pas trop de communauté. Après, moi, je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi pour tout. De toute façon, mais si t'étais là, mais... J'ai beaucoup d'abonnés de ma chaîne qui m'ont contacté. J'en ai un, Nico, d'ailleurs, qui m'a présenté d'autres entrepreneurs. Et en fait, ce qui est particulier, ce qu'on disait avec Dubaï, c'est que tu viens pour un truc et en final, tu fais plein de trucs différents. Et ça, moi, je l'ai vu, j'ai été sollicité. Tu vois, je fais un podcast avec toi, c'était pas prévu. Oui, bien sûr. Ils m'ont présenté un mec, du coup, qui fait des applications, qui me présente des applications et qui faisait travailler moi sur des applications pour la santé. Je ne peux pas trop en parler, il ne veut pas que j'en parle. Mais du coup... Un projet, un projet, un appel à un autre. Voilà. Et en fait, petit à petit, pareil, j'ai des mecs qui m'ont vu faire la leçon à Baki et j'ai beaucoup de personnes qui vivent à Dubaï, des entrepreneurs qui m'ont contacté et m'ont dit « Ouais, moi, il n'y a pas de problème, tu viens et tout, tel truc et tout. » En physique, parce que ça me coûte trop physiquement, parce que je ne sais pas faire les choses à moitié. Si je le fais, tu as vu, je sors, je ne sais rien de serre. Alors peut-être le mec, il ne me fera pas pareil, c'est un débutant, donc effectivement, il ne veut pas me t'attirer. Mais je vais tellement m'impliquer que ça va me tuer. Donc je ne peux pas beaucoup. Si je suis kiffé, je kiffe, le mec, il est cool, ça passe bien, on le fait, on kiffe. Mais après, voilà. En fait, c'est cette particularité ici, que moi, je trouve assez bluffante, c'est que chaque projet amène un autre projet. Et ça, je trouve ça génial. Les gens sont positifs aussi ici. Tu vois, j'ai rencontré, attends, alors ça, c'est incroyable ce que je vais te raconter là. Bakim rencontre deux jeunes. Il me dit « Clément, j'ai rencontré deux jeunes qui ont 16 ans. » J'ai commencé à rencontrer deux jeunes qui ont 16 ans. Oui, deux Français qui ont 16 ans, ils sont expats. Ils font du e-commerce depuis l'âge de 14 ans. Il n'y a que ça, des mecs qui font du e-commerce. Et là, je leur ai tombé dessus. J'ai pris mon smoothie et Bakim dit « C'est eux les petits là. » Et j'ai salué. Il y en avait un « T'es solide. » Et j'ai dit « Ah, c'est vous les petits. » Il m'a dit « Ah ouais, les petits et tout. » Ils rigolaient. Et je les ai félicités. J'ai dit « Les gars, c'est incroyable, vous avez 16 ans. » Incroyable. Vous êtes ici. Ils ont commencé le e-commerce à 14 ans. Des titans. Je suis sûr qu'ils sont blindés, non ? Je ne l'aurais pas demandé mais ils ont l'air d'avoir une super réussite. Il y en avait un il a des lunettes il va se reconnaître. Je pense qu'il lui tombera sur ça. Et il avait des petites lunettes. Le pick-up. Et l'autre assez costaud grand. D'accord. Et franchement les mecs ils font leur sport. Ils vivent tous les deux. Ils ont 16 balais. Ils se sont patrillés. Quel courage. Moi je n'aurais pas pu. C'est beau. Moi je te dis franchement je ne pourrais pas partir de super pas. C'est impossible. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. En parlant de courage pourquoi tu ne combats pas ? Non. Non écoute pourquoi je te demande ça ? On voit la Greg MMA il reprend. On voit les on voit les youtubeurs. On voit les Logan Paul qui prennent des anciens champions. Jake Paul qui prend Anderson Silva. Tu vois ce genre de combat. Il y a de l'oseille maintenant dans l'MMA. Tu t'entraînes. Jour et nuit. Tu tournes avec les meilleurs combattants. Tu leur tiens la dragée haute. Je pense. D'après ce que je vois des vidéos. Je ne dirais pas ça. Tu ne me l'as pas dit mais moi je vois les vidéos j'ai un oeil quand même de pratiquant même si je ne suis pas du tout pratiquant confirmé. J'essaye de donner le meilleur de moi-même pour les faire transporter. Pourquoi tu call out ? Tu ne veux pas call out Greg MMA en exclure dans mon podcast ? Non parce qu'en fait ce qui se passe et j'en ai parlé dans mon live de ça c'est qu'en fait je pense à mon avis que je suis beaucoup plus dans l'enseignement que. Je sais c'est ce que tu dis. Ouais. Tu ne te fais pas confiance ? Tu ne te fais pas confiance à te dire ? Non je suis aujourd'hui je pense qu'il faut Ferdin m'a proposé. D'accord. Ferdin au début il m'a contacté on le sait il m'a proposé il m'a dit qu'il voulait qu'il était chaud pour que je combattes à l'arrêt c'est tout. Là aujourd'hui maintenant d'autres personnes me sollicitent pour ça tu n'as pas le problème de me le dire. Il y en a beaucoup qui me le disent mais aujourd'hui Tu as le même âge que Greg ? Non tu es plus jeune. Je suis plus jeune mais aujourd'hui je te dis moi mon rôle il est vraiment dans l'enseignement tu vois. D'accord. Et je pense que Tout le monde a un prix Clem Tu connais ça ? Tu me l'as dit ça déjà mais non je pense que je suis trop dans l'enseignement je te jure aujourd'hui après peut-être tu sais des fois tu as des challenges tu vois. Hexagone ils arrivent ils te posent 200k pour te la donner dans une cage tu vas dire quoi ? Arrêtez un peu avec ça tu vas dire quoi ? Aujourd'hui je te dis les gars on va faire combat avec Cléron Marcou Non écoute aujourd'hui j'enseigne et je kiffe et c'est vrai qu'à un moment donné à un moment donné je voulais refaire un dernier tu vois pour moi-même pour moi pour faire une vraie prépa avec le savoir que j'ai aujourd'hui etc dans une catégorie qui me correspondrait moi j'aurais bien voulu le faire à 70 kilos par exemple faire un gros cutting faire beaucoup voilà ouais ouais bien sûr mais faire un truc vraiment pour voir où c'est que j'aurais ce que j'aurais pu donner dans ma vraie cathé etc mais après j'ai beaucoup d'élèves j'ai beaucoup de responsabilités j'ai beaucoup de gens qui croient en moi tu sais qu'une prépa mais ça coûte pour ta vie de famille pour tout et aujourd'hui je te dis maintenant j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir répondre à tout le monde j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir accompagner mes athlètes j'ai besoin de tout ça et je pense que je sais qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui voudraient ça et tout beaucoup de gens beaucoup de mes élèves aussi également mais je te dis là aujourd'hui je suis vraiment dans l'enseignement peut-être que je changerais d'avis tu sais Greg peut-être qu'à un moment donné je pense qu'il voulait plus combattre et d'un coup il est revenu tu vois je crois c'est ce qu'il avait dit à un moment je pense qu'il s'est d'ailleurs en se faisant chatouiller par des doumbés qui lui ont dit Greg Emema en gros il a combattu des carleurs je te jure que Greg il a pris des mecs il a pris des mecs ultra solides mais moi c'est les fois que je suivais chez Mesov il a pris Paolo Filo qui était le meilleur au monde il faisait peur il faisait peur c'était le meilleur de la planète il faut se rendre compte il avait terrorisé Ninja collègue de Ricardo Arona un monstre champion du monde je sais pas si un cinture noir un tueur à gage il a pris non non il a pris Ramos Assy non non il s'est pris des tueurs les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils le voyaient sur Youtube mais non non et en plus quelqu'un de très très bien il nous a donné de la force je l'ai vu à l'hexagone il m'a félicité moi je l'ai félicité en retour donc pour toi c'est bien si on parle un peu de tout ce qui se passe en ce moment Ibra TV Greg et Mema toi ça te choque pas t'es pas de ceux qui vont dire pourquoi faire si tu veux non parce qu'Ibra en plus il est athlétique je suis d'accord avec toi t'as vu comment il est Ibra c'est solide il est solide il a fait de la lutte tu vois que le mec il a de la lutte il s'entraîne avec Daniel je crois ils s'entraînaient pas un peu avec Baki aussi je crois à un moment ils ont mis les gants bien sûr donc voilà quand c'est un défi personnel c'est un beau défi tu vois c'est une belle c'est ce que je dis tout le temps aux gens quand t'as les couilles de monter sur un ring ou dans une cage déjà tu fais partie du 2% de la population tu sais dans la vie je pense que tout le monde fait son chemin de croix c'est une quête philosophique la vie pour être heureux pour être tout ce que tu veux pour s'épanouir si t'as besoin de ça et que tu veux le faire il faut le faire tu vois moi j'ai été touché par le reportage sur Jack Paul ouais je le voyais pas comme ça le mec tu vois ce qui lui est arrivé quand il était jeune qu'il était frappé abusé je sais pas trop par son papa et que ça s'est mal passé c'était un en gros il était un peu traité comme un raté ouais ouais et tu vois que le mec c'est un cheminement tu vois son frère il le dit il dit que s'il n'y avait pas eu la box tout le monde dans sa famille il pensait que peut-être il se serait suicidé ouais c'est possible parce qu'il partait mal mais là c'est un athlète quand même le mec tu vois il s'entraîne il s'est impliqué il fait ce qu'il a fait tu respectes toi Jack Paul en tant que boxeur ah oui est-ce qu'il a gagné pour toi ses lettres de noblesse de passer du tubeur à boxeur ah complètement moi je respecte Jack Paul il boxe bien Jack Paul je pense bien sûr t'as vu attend qu'elle a affronté Tommy Fury c'est pas un débutant loin d'être un débutant non 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 ça boxe après je dis pas qu'il va battre Canelo c'est pas ce que je dis mais ce que je dis c'est ce que lui il a dit mais bon non mais je pense que c'était pour le show non mais lui après il a raison de se vendre bien sûr c'est comme Doubet Doubet il a dit qu'il allait éteindre tout le monde mais ça coûte rien de le dire au contraire ça fait réagir eux ils ont fait ça toute leur vie c'est juste que le jour où le mec que t'as call out il répond bah faut porter ses couilles voilà c'est ça et après lui je pense que Jack Paul il a fait ça toute sa vie il faut se rendre compte quand même c'est des mecs qui ont fait des pranks qui ont fait des caméras cachées oui oui c'est des showman ils ont brouillé les mecs et tout c'est des dingues ils font des trucs qu'on serait incapable toi et moi de faire c'est eux c'est vraiment des mecs du divertissement ouais c'est ça bon alors défi Canelo mais alors écoute moi y'a rien à foutre surtout pour prendre 60 millions 70 millions on le défi Canelo tu comprends ça c'est des enjeux financiers des enjeux médiatiques et donc du coup non non si si moi je respecte je respecte la tête y'a même Tyson qui a dit que le nouveau visage de la boxe c'était Jack Paul parce qu'il amène une visibilité il amène ouais il amène l'aspect médiatique dans une discipline qui malheureusement des fois on avait cru à un moment donné ouais qu'elle allait la boxe était morte par rapport à même et ça c'est bien relancé je trouve tu vois t'aimes bien toi l'anglaise un peu ça te plaît ah oui j'adore moi c'est un de mes sports préférés incroyable c'est trop bien enfin moi l'anglaise c'est vraiment tu sais qu'à ma salle à la fin je donnais je donnais qu'un cours de boxe anglaise en collectif c'était mon cours d'accord c'était toujours ça mon père aussi c'est ça mon père c'est son sport préféré la boxe anglaise c'est tellement beau alors moi je trouve que c'est extraordinaire et Nganou Fury tu mets une pièce sur qui toi ? bah après c'est pas pareil c'est pas le même c'est pas le même sport j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui met sur Nganou quand même ah t'as John Fury c'est un truc de ouf ouais c'est un truc de ouf je suis d'accord avec toi moi t'as John Fury je vois personne ce mec il est incroyable la facilité qu'il a l'intelligence de ring le vice le vice surtout le vice le métier même la gestion de distance c'est tout il est incroyable gros menton et en plus c'est c'est un mec qui est né dans ça tu vois lui aussi mais sauf qu'il a le talent en plus tu vois il a cette gestion de distance il a tout il a tout il est plus grand plus lourd apparemment qu'il tape super fort ouais pareil il tape fort c'est Dylan Roy il disait il tape vous imaginez il a dit comme il tape fort chaque jab que tu prends il a dit tout le monde le dit son jab son allonge apparemment il tape super fort il te dissuade tu vois c'est un artiste mais Francis par contre c'est jackpot pour lui ouais je pense Francis j'ai 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 une anecdote ça me fait penser à ça c'est que j'arrive à l'INCEP je prenais le bus je pars donc je sors et en face t'as l'arrêt de bus je vois qui à l'arrêt de bus Francis qu'est-ce qu'il faisait et bien il attendait le bus non mais il faisait quoi à l'INCEP et il allait faire sa récup d'accord ok et en fait je le vois j'ai dit oh Francis c'est tout ça va et il me regarde comme ça il me dit il se dit mais qui c'est ce mec là qui me parle mais il voit qu'il me connait mais il sait pas tu vois ouais 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 et j'ai dit mais c'est bon c'est Clément Marco et tout du sud et tout et là il m'a dit je t'imaginais plus grand tu nous l'as fait à la dombée là je tape des gens pour vivre il avait des mains incroyable et on a pris une photo tous les deux on avait des blousons vénome il avait je te jure il prenait le bus énorme ouais à 2 euros quoi il avait rien Francis il avait rien il était comme ça il était content et tout et après on prend le métro ensemble et tout et on parle tous les deux et il me dit je descends là et tout on se check et tout on part et ça c'était il y a des années donc vraiment Francis à ce moment là c'était avant qu'il combatte je crois qu'il faisait peut-être son premier ou deuxième combat à l'UFC je sais plus et là raconte donc l'anecdote c'est ça un jour il est en live sur Youtube j'ai la vidéo sur mon téléphone un jour il est en live il y a 10 000 personnes en live ou je sais pas combien bref il était champion à ce moment là ou alors il allait ouais je crois il est venu de battre Miotic à ce moment là et là quand je me connecte au live sur Facebook c'était énorme il m'envoie un coucou énorme pendant le live il voit que je me connecte il me fait coucou ça me fait je dis mais c'est pas possible et là il dit j'ai dit ça va Francis mais bon il y avait tellement de messages et là il dit Clément Marcou mon cher ami je me rappelle t'avoir rencontré à l'INSEP on a pris le bus ensemble tiens quand même hein tu as une salle il me dit dans le sud de la France et j'ai la vidéo le mec il est champion de l'UFC il s'en est rappelé et il me décrit mon parcours devant tout le monde mais il parlait anglais dans le live parce qu'il n'y avait que des anglais c'était une star déjà à l'époque bah oui c'était une star il était champion de l'UFC quoi et là j'ai dit quand même hein c'est rappelé le mec tu vois de cette année et je pense que ça c'est le avant le fait en fait les gens je pense qu'il a rencontré dans son passé où il était où les gens lui ont donné de l'attention au moment où il avait rien avant qu'il soit une star exactement je pense que ça ça a dû le marquer tu vois parce que je te dis il me cite je te montrerai la vidéo tout à l'heure c'est incroyable c'est beau ça et j'étais étonné et du coup je l'ai enregistré j'ai dit c'est pas possible qu'il me disait ça c'était sur Facebook champion poids lourd de l'UFC quand même et qu'il raconte il dit il me semble que tu as une salle dans le sud de la France Clément Marcoux il répète à plusieurs reprises et il me parle quoi et il m'avait fait coucou et ça m'avait ça m'avait quand même touché tu vois à ce moment là j'avais pas la chaîne et tout encore mais peut-être ça c'était le début à voir déjà mais il faudrait que je vérifie mais en tout cas voilà non mais c'était marrant c'était marrant et toi tu te situes où un petit peu dans les querelles de clochers qui existent dans les mémoires français non moi je suis franchement je m'entendais avec tout le monde la sueur la transpi Daniel voir Indiabaté versus Fernand toutes ces guerres là Daniel il m'envoyait un message il n'y a pas longtemps mais il dit que j'avais fait une bonne analyse sur Benoît non 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 j'ai pas eu de comment ça s'appelle Cyril aussi je l'ai eu il n'y a pas longtemps non non moi j'ai pas t'es bien avec tout le monde tu sais tous ces gens je les ai connus à l'époque tout le monde se parlait moi je les ai connus au FMC tout le monde se parlait tu vois il n'y avait pas de FMC pour les gens qui ne savent pas c'était ton organisation de combat c'est ça et du coup il n'y avait pas tout ça tu vois après c'est normal c'est l'évolution d'un sport on dit toujours qu'il y a des enjeux économiques après c'est plutôt à l'époque on était là on vivotait tous tu te retrouves au gymnase de telle ville pour l'interclub de machin c'était comme ça il n'y avait rien on n'était pas beaucoup déjà en plus tu vois et du coup non non moi je m'entendais avec tout le monde et tous les gens que je vois aujourd'hui c'est des gens que j'ai côtoyé par le passé et pareil Fernand moi je l'ai connu il n'avait rien il n'y avait même pas de salle donc tout ça c'est des gens que j'ai connu Cyril j'étais allé en 2010 dans sa salle aussi c'est là où je l'ai rencontré pareil il m'avait super bien accueilli toutes ces personnes là c'est des gens il y avait encore Baben Professeur X tout ça oui il y avait tout le monde j'allais chez Achille chez Achille aussi à Atismon avec Johnny etc mais c'est des gens que je connais depuis tellement longtemps maintenant quand j'y pense c'était en 2009 ou 2010 ça va faire 14 ans t'imagines comme ça passe vite le temps et on s'est tellement tous battus ensemble pour la légalisation c'était marrant parce que j'avais eu Fernand au téléphone et j'avais eu Siri Djabate au téléphone pour la légalisation parce qu'en fait il faut savoir pour la petite anecdote que le député qui a fait passer la légalisation c'était un député un sénateur qui s'appelait Patrick Vinal c'était un judoka et il était de Massirco en fait je suis le premier mec qui l'a appelé du coup à l'époque donc t'as participé entre autres avec beaucoup d'autres personnes et c'est là où Cyril m'a appelé parce qu'il savait que c'était moi le député de Massirco et en fait il m'a appelé on a discuté avec Cyril pour faire avancer du coup la légalisation et après j'avais eu Fernand tu vois là ça avait commencé déjà un peu à chauffer pas à chauffer mais ça c'était un peu fracturé quoi tu vois mais après j'ai trouvé ça dommage j'ai trouvé ça dommage et tous les anciens mais je te dis Jean-Michel Fossard ça fait des années aussi Jean-Michel ça fait des années toutes ces personnes c'est des personnes que j'ai connues depuis tellement longtemps je voyais Vincent Delguérat je sais pas si t'en rappelles Vincent Delguérat un très bon combattant de Marseillais qui expliquait quand on allait chez Marcou c'était la fête il disait à l'époque c'était incroyable de combattre il disait Marcou il faisait rentrer dans une salle de 600 personnes il faisait rentrer 1200 personnes c'était vrai ? ben oui on s'en foutait c'était une autre génération c'était autre chose c'était une autre époque c'était une autre époque c'était à 14 ans presque t'imagines et du coup pareil j'avais été super bien reçu à Vivacité aussi à l'époque je sais pas si t'en rappelais je me souviens c'était à Grigny ça non ? à Grigny à la Grande-Borne super vraiment des gens ils faisaient le Vic exactement c'est ça ils faisaient une organe ouf à l'époque et tous ces gens en fait quand t'as pas d'intérêt réellement moi j'ai pas d'intérêt et surtout que je suis resté que dans un domaine parce qu'après l'événement j'ai arrêté c'était trop dur psychologiquement et tout ça m'a tué donc ben après tu sais après moi je dis c'est pas des problèmes ça pour moi tu vois pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas ça sert à rien c'est un mec il t'aime pas il t'aime pas il t'aime pas c'est pas grave ça m'empêche pas de dormir ça va pas t'empêcher de dormir des fois au tout début j'avais la chaîne ce qui est bizarre c'est que plus je me développe moi j'ai des hitters j'ai l'impression mais au début j'avais des mecs qui me commentaient ouais ton accent machin sale marseille c'est pas vraiment insulté de tous les dents que j'étais même pas de Marseille et je disais mais quand même pourquoi ils m'insultent ces types tu comprends pas au début sur les réseaux tu comprends pas alors qu'il t'en dirait pas la moitié si tu voyais en face je vais revenir à ça parce que Thibaut InShape j'ai vu une vidéo où il disait qu'il a jamais pourtant Thibaut il a des millions et des millions d'abonnés 10 millions je crois et lui il dit que jamais un mec l'a insulté en vérité c'est fou alors que lui alors que des haters il en a des c'est par milliers qu'il en avait lui des insultes et il n'y a pas plus gentil que Thibaut c'est un mec qui a jamais fait de drama c'est un mec qui a jamais insulté personne c'est un mec qui a jamais dénoncé Thibaut n'a jamais critiqué personne il s'est mis à l'anglaise d'ailleurs et du coup il dit que quand j'ai vu ça déjà je me suis dit si lui il dit que jamais personne est venu parce qu'au début tu te dis un mec va venir me voir un jour un type qui va venir qui va me dire est-ce que tu fais c'est nul surtout toi costaud il y a bien un mec qui va vouloir te tester t'allumer tu te fais des films et en fait le premier élément c'est que j'avais même pas mis l'abonné un jour je vais sur une autre chaîne de MMA et je vois que c'est le même mec qui insulte tout le monde un troll de merde et en fait tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes et après comme on faisait pas de drama ils sont passés sur d'autres chaînes et au final comme on piquait pas mais après ça a trié de soi-même après les gens qu'est-ce qu'ils font on va aller un peu ailleurs on va insulter et à la fin après ils arrêtent mais en fait tu t'aperçois quand c'est anonyme tu t'en fous c'est pas grave c'est pas des conchets c'est pas un pseudo c'est un pseudo après s'il y a un type dans la rue il te bont tu sais pas pourquoi mais c'est pas pareil mais je veux dire sur internet c'est trop facile t'arrives un mec qui t'envoie un message sur Insta en privé tu sais pas qui c'est t'es nul t'es laid ou sur Youtube ou sur Facebook et on le sait c'est bien souvent des mecs qui font rien de leur vie c'est bien souvent des mecs qui n'ont pas accompli un dixième c'est pas des mecs qui vont préparer des gars pour une ceinture au PFL et surtout en plus tu t'aperçois que moi j'écoute beaucoup les Youtubers sur ça pour voir comment par exemple ce que fait Doombé moi je trouve que c'est incroyable son trash talk ouais ouais même tu sais de se faire critiquer et tout de supporter telle pression je trouve ça incroyable mais en fait il y avait des mecs qui avaient des grosses communautés qui expliquaient qu'eux quand il y a des hitters ils s'imaginent qu'ils ont 12 ans parce qu'il y en avait un qui dit qu'un jour il en a trouvé un avec l'adresse IP et tout il s'est aperçu que c'était un gamin de 12 ans et depuis il a plus jamais répondu à un hitter parce qu'il s'est dit tu peux pas savoir qui c'est Vincent ta mec c'est un petit 12 ans qui te parle tu sais même pas et toi t'es en train de devenir ouf avec un mec tu débats avec quelqu'un qui veut même pas débattre avec toi ça a pas de sens le mec il est là il passe un bon moment il rigole il sort le pop corn ouais bien sûr je suis d'accord il faut passer t'es comme moi toi il faut construire il faut pas nuire quand t'as compris ça et moi je te dis j'ai compris que la bienveillance il m'arrive que des belles choses dans ma vie je touche du bois il m'arrive que des belles choses je te le jure est-ce que t'es papa oui papa de deux filles deux filles quel âge est-ce j'ai une fille qui a 16 ans et une fille qui a 5 ans parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps sur le podcast et j'ai envie qu'on parle un petit peu de choses pas de sport qui n'a rien de futile mais moi je suis papa aussi quelle chose fantastique c'est extraordinaire et voilà j'aimerais un petit peu savoir Clément le papa comment il est comment tu conçois ta paternité le fait d'avoir des filles et pas des garçons je suis content d'avoir eu des filles parce que les filles à son père on dit toujours c'est incroyable parce que j'ai peur je pense que j'aurais été peut-être exigeant avec mon fils en faire un champion peut-être pas parce que j'ai pas après t'as la réflexion quand t'es entraîneur quand même de ça mais je pense que j'aurais été exigeant est-ce que j'aurais accepté qu'ils veulent pas faire de sport de combat je m'interroge quand même je m'interroge les filles c'est pas pareil tu leur pardonnes tu t'en fiches alors qu'elles elles ont bien aimé la petite a fait un peu de boxe la grande aussi elle en a fait un peu je leur passe tout c'est mes princesses je leur passe tout et du coup je suis content d'avoir eu des filles et après t'as vu t'as tellement d'amour pour tes enfants c'est ma source de motivation j'espère que je j'espère que tout ce que je fais tout le temps que je passe et tout je le regretterai pas c'est le seul truc que je me dis des fois tu vois le temps que tu passes en dehors enfin sans les voir ou en dehors tu vois tous ces moments là j'espère que je vais pas le payer quoi ça te fait peur le monde dans lequel on vit spécialement en France parce que c'est pas pareil à Dubaï mais d'insécurité de violence pour tes filles de te dire qu'elles sont dans ce monde oui 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 et en même temps non j'essaye de profiter du moment présent tu vois je me dis de toute façon je peux rien y faire tu vois moi j'ai compris ça c'est ce que je dis souvent à Abdoul à tout le monde tu sais quand on me parle de l'un des religions de l'un de machin bon écoute sois bon dans ton coeur comme j'ai dit je dis à Abdoul moi je vous aime on s'aime tous on est là dans ton frère profitons des uns des autres profitons de la vie passons des bons moments le reste c'est c'est la vie elle passe vite tu sais moi j'ai connu des gens ils ont comment ça s'appelle ils ont eu des cancers et tout ils avaient 35 ans tu sais pas t'es là aujourd'hui demain t'es plus lent faut se rendre compte la vie elle passe très très vite faut pas regretter faut pas se prendre la tête faut avancer faire des projets avec ses amis les gens que t'aimes s'entourer que de gens bienveillants qui sont bons qui sont positifs et tout le reste après tu calcules pas et tu profites des gens que t'aimes et ça c'est vrai qu'il faut que je travaille un peu plus sur ça certainement à mon avis ce que Blondia dit tu vois j'ai l'impression qu'on est pareil ah oui mais des fois tu sais je suis sur mon téléphone dans 23h je réponds à des coachings non mais sur ce côté bienveillant vraiment ce qui ressort j'espère que les gens ils le voient c'est t'es quelqu'un on se dit sur les réseaux tu vois il a l'air cool ce mec tu vois ça a l'air d'être un bon gars tu vois ce bon gars qui veut tout et rien dire mais putain que c'est vrai franchement je kiffe je kiffe non mais vraiment tu vois les moments qu'on passe ensemble je suis reconnaissant de les passer avec toi sincèrement Clément tu vois c'est gentil mais après je te dis je veux qu'on profite tous ensemble je veux qu'on passe des bons moments je veux que c'est la vie c'est l'histoire de la vie il ne nous restera que ça Vincent à la fin bien sûr ça c'est tu sais mon grand-père il a toujours été bienveillant lui c'était un bon tu vois il avait des frères qui étaient un peu plus turbulents tu vois il y en a un qui a fait énormément de bagnes tu sais l'époque c'était le bagne et du coup c'était des gens qui étaient plus durs moins émotifs et moi j'ai beaucoup pris de lui je trouve qu'il avait tout compris tu vois et sur son lit il m'a dit des belles paroles tu vois il m'a dit il faut être bon profiter avance on va pas à tête avec ça bien sûr qu'après c'est des montagnes russes émotionnellement la vie bien sûr on est d'accord des fois tu vas te prendre la tête pour des trucs futiles tous les jours on fait tout ça mais une piqûre de rappel ça fait du bien tu vois c'est ce que je me dis moi souvent c'est le jour où ça sera mon enterrement qu'est-ce que diront les gens qui prendront la parole ce jour-là tu vois et c'est pas des gens qui vont parler de combien on avait d'abonnés sur Instagram ils vont pas parler de comment as-tu gagné par mois ils vont pas parler de ta voiture est-ce que t'auras fait le bien autour de toi tu vois voilà je me rappelle ma tante Marie elle a dit une parole chez mon grand-père elle a fait un discours et à la fin elle a rajouté un truc elle a dit j'ai jamais entendu cet homme parler mal de quelqu'un ça ça m'avait touché tu vois et c'est ce que tu fais sincèrement et ça m'avait touché et en fait non non c'est beau ça sert à rien des fois on va te dire oui t'es naïf et tout tu t'en fous t'es pas naïf et au pire t'es pas naïf et au pire c'est pas de la naïveté c'est peut-être de garder cette candeur qui t'isole des connards un peu tu vois qui te garde dans ton monde de bienveillance moi je pique dans un monde c'est le monde des bisons morts je te jure et c'est important en tant que coach on va clôturer là dessus je pense tu me diras si t'es d'accord mais t'es confronté à des athlètes des sportifs qui sont dans le doute vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis de leur capabilité à réussir à gagner la compétition à venir et si la personne avec qui ils passent le plus de temps dans leur journée si la personne à qui ils remettent leur intégrité physique est une personne toxique négative qui leur renvoie du mauvais ton athlète hyper perdant déjà hyper perdant pardon moi je te dis j'ai compris le côté positif ça gagne tout c'est comme ça tu as quand même eu un fruit pourri tu sais toutes ces expériences c'est la réalité c'est vrai il faut être positif il faut être un éternel optimiste et même des fois des fois on va te dire oui tu t'en fous c'est gratuit donc quand t'as à être gentil c'est gratuit tu sais la gentillesse c'est gratuit d'être attentionné avec les gens c'est gratuit d'être généreux avec les gens la générosité c'est vrai t'as vu en fond c'est disputé pour payer le restaurant ouais c'est ça toute ma vie je me disputerais pour payer le restaurant avec la personne avec qui j'ai remanger exactement mais parce que c'est beau c'est de la générosité c'est donné de toute façon je te dis quand on partira à la fin il restera il restera rien rien du tout et il restera que les moments les beaux moments et les souvenirs que t'as vécu avec les gens qui t'ont entouré et tout le reste c'est que du pipeau ça me bat les couilles donc profite fais plaisir aux gens que t'aimes fais plaisir aux gens qui te soutiennent réponds aux gens qui te soutiennent les ceux qui te soutiennent pas mais c'est pas grave tu leur dis vous avez raison c'est le fameux pouvoir de dire je suis d'accord t'as raison si ils te disent ouais ma chérie t'as raison mon ami pas de problème et après tu passes aux gens que par contre t'as donné de la force et du soutien et eux tu leur donnes tu leur rends cet amour que eux t'apportent tout simplement donne de l'amour aux gens qui t'en donnent et comme on dit toujours aime qui t'aiment c'est ça le plus important voilà on conclut Clément merci infiniment merci à toi Vincent je suis frustré de me dire que d'avoir loué le studio que pour deux heures vraiment je m'en veux mais de fou tu vois non mais c'était c'est parfait là non 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 si c'était génial mais j'ai le sentiment que t'aurais encore pu tu vois délivrer des punchlines des golden comme ça pendant une heure c'est un vrai plaisir je le redis les gens s'ils veulent te suivre brièvement c'est sur tes réseaux Clément Marcoux Instagram Youtube c'est facilement tout est tout est Clément Marcoux Instagram Youtube allez voir son contenu sincèrement les gars c'est une mine d'or de vulgarisation scientifique c'est vous avez la possibilité de vous enrichir d'un mec qui a étudié au plus haut niveau qui coach au plus haut niveau et ça ça n'a pas de prix c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure je dis souvent l'expérience c'est le seul truc qui s'achète pas mais quand on suit les bonnes personnes les fameux influenceurs quand on se fait influencer par les bonnes personnes à savoir des mecs comme Clément Marcoux et bien on gagne on saute des étapes et on a accès à des connaissances qu'il a allé chercher à la sueur de son front et ça ça n'a pas de prix voilà donc merci pour ta gentillesse merci à toi les gars j'espère que vous avez kiffé l'épisode comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois abonnez-vous s'il vous plaît donnez de la force au podcast abonnez-vous sur la page Instagram du podcast abonnez-vous sur Youtube commentez partagez ça dans vos stories mettez des coms des likes etc faites le vivre pour Clément pour moi pour que je puisse avoir encore plus de beaux invités et voilà merci pour tout merci Clément on va continuer encore un petit peu j'ai encore la chance de t'avoir avec moi à Dubaï quelques jours et voilà merci à très bientôt sur le podcast ça dit quoi et je vous dis à très vite ciao les gars et je vous dis à très vite